Non. Bonjour YouTube, j'espère que tu vas bien. Bienvenue pour cette rediffusion de... J'allais dire Five Nights at Freddy's. Mais nous en sommes pas si loin finalement, puisque nous allons jouer aujourd'hui à The Joy of Creation. Toi-même, tu connais ce jeu, ce fangame qui fait très très peur et qui est très très dur apparemment. Je t'avoue que je n'en sais rien. Je me suis, comme à la base, moi je ne m'intéressais pas trop à Five Nights, je me suis encore moins intéressé au fangame. Donc celui-là, je suis toujours passé à côté. Je sais juste qu'il est visuellement très beau. J'avais dû voir des vidéos de Squeezie, de Seroths passer dessus. Le jeu est très beau, très fluide, très bien animé. Et ça fait peur parce que j'ai ce souvenir d'un... Peut-être Freddy ou Foxy dans une maison. Tu te balades et il est là dans la maison et il te court après. Mais ça, je pense que c'était la version alpha du jeu. Aujourd'hui, il y a une version story mode qui est sortie, il y a même une version Halloween édition. Donc... Hey ! On est là pour découvrir, donc j'espère que vous allez passer un bon moment en ma compagnie, en notre compagnie. Ils sont tous là et ils sont grave chauds, ça fait plaisir. Du coup, nous partons pour The Joy of Creation qui nous a été traduit. En plus de ça, on a eu une jolie équipe de traduction qui s'est donné du mal. Oh non, je l'avais téléchargé, je ne sais plus où je l'ai mis. C'est où, c'est où, c'est où ? Mes fichiers, téléchargement... Voilà. The Joy of Creation, mode histoire, traduction française plus Halloween édition. Le PDF de la traduction que je vais utiliser ce soir et que je vais vous lire sera dans la description du best-of. Si best-of il y a évidemment. Donc si vous m'écoutez, il y a best-of, ça fait plaisir. Et de la rediffusion complète. Donc je rappelle que si best-of il n'y a pas, la rediffusion sort demain à 11h. Et si demain la rediffusion ne sera pas à 11h, c'est-à-dire que j'ai pris la décision qu'il y aura un best-of. Et donc il faudra me laisser le temps de faire le montage. Et ça sortira sûrement mardi ou jeudi. Voilà, je ne sais pas encore. Soit si vous êtes sub et que vous êtes sur mon Discord, vous le saurez en avance. Puisque dès que j'aurai terminé le montage, je vous envoie en avance le titre et la miniature. Et je vous dis à quel jour sort toutes mes prochaines vidéos sur ma chaîne principale. Traduction du fangame The Joy of Creation de Nixon. Nixon, c'est le créateur du jeu. Alors, les gens derrière la traduction FR. Nous avons Geweavy. Traduction, chef du groupe, facteur entre Farod et la team de trad. C'est vrai, c'est toi qui m'as envoyé la traduction. On a Matorin. On a... Pardon, traduction de Office, Basement, Halloween édition, journaux, images et mise en page. On a Mehdi. Donc ça, c'est les gens qu'il y a sur mon Discord. Que vous retrouverez sûrement sur le channel Five Nights at Freddy's sur mon Discord. Parce que oui, il y a un channel Five Nights at Freddy's sur mon Discord. Vous pouvez aller le voir. Qui est assez actif finalement. C'est peut-être l'un des chans les plus actifs avec la hype qu'il y a en ce moment. Nous avons Mehdi. Traduction de Attic. Attic. Je ne sais pas ce que c'est. Les journaux cachés et les challenges. Ça me fait peur quand je lis des choses comme les journaux cachés. J'ai peur de ne pas tomber dessus vu que c'est caché. J'ai peur que ce soit des secrets. Et du coup, ne pas faire honneur à ta traduction si je ne tombe pas dessus. Et nous avons ensuite Reiko. Correction, modification et traduction de l'introduction. Message de Mehdi. Salut ! Je profite de cette traduction pour faire une petite publicité d'un fangame FN30 que je crée avec des copains. Un fangame un peu troll. Pour information, c'est un jeu autour du serveur Discord de Farod. Classe ! Lien vers la page Gamejolt. Bon, je ne peux pas vous la lire mais du coup, vous l'aurez directement via le PDF qui sera en description. Voilà, mais ne prenez pas au sérieux ce jeu. C'est ce qu'on pourrait appeler un délire entre potes qui va un peu trop loin. C'est tout et sinon j'espère que cette traduction vous aidera. Elle m'aidera plus que si elle n'était pas là, tu peux me croire. Message de Reiko. C'est super cool de refaire une traduction pour Farod même si j'en ai pas mal chié. C'est sincère. Et cette trad est aussi bien pour la commu donc profitez bien. P.S. mon PC est mort deux fois pendant cette traduction et je suis devenu fou à corriger 94 pages. Bon jeu ! Merci. Message de G. Wivi. Hey, content d'avoir participé à la traduction pour la deuxième fois. J'espère que vous allez apprécier la traduction, on y a mis beaucoup de temps mais cela valait le coup. Dab. Message de Matorine. Au. C'est quel rang là ? Je ne peux pas. Elle a écrit. Ou il a écrit, je ne sais pas. Au. Ah, le vert il disparaît. Avec plein de couleurs différentes. Donc je ne sais pas si c'est un tease par rapport à ce qui va se passer dans le jeu. Est-ce qu'il y a un personnage qui parle avec que des lettres de couleurs. Conseil pour de bonnes conditions. De jeu. Passer son clavier en WASD. Assez facile. Regarder ce document sur... Bon. C'est ce que je vais faire sur mon téléphone. Remerciement. Scott Coughton. Nixon. Donc Scott, créateur de FiveNAT. Nixon, créateur de Joy of Creation. Farod, créateur de... Farod. Premier streamer à utiliser ce document. Ah, nice. Et bien sûr, la communauté. Nous avons le sommaire. Introduction. Donc en fait, on a plusieurs chapitres. Introduction. La chambre. Le salon. Le bureau. La cave. Le grenier. Scène de fin. Extra. Et pour finir, Halloween Edition. Attention. Les personnages dans ce jeu sont des complètes interprétations fictives de personnes de la vraie vie. Et cela ne reflète en aucun cas leur vie ou même leur personnalité. Cinématique d'introduction du jeu. Homme. Ok, donc là on a un dialogue. Donc j'imagine que le jeu va commencer comme ça. Donc. Mesdames et messieurs. Ça commence. On va y aller. On va lancer le jeu. On va se manger là. On va donc avoir une petite introduction du jeu. Je vous avoue que moi je n'y connais rien. Je n'ai même pas regardé de vidéo à l'avance pour savoir un peu comment ça fonctionne et tout. Je ne sais pas si on est dans un Five Nights avec des caméras ou quoi. Je ne pense pas. Vu que j'ai ce souvenir où on se déplace dans une maison. Donc j'ai très hâte de voir ce qu'il va se passer. Vas-y. Pendant que je parlais là. Il y a eu plein de subs encore. C'est qui qui a sub là dans mon dos ? On a Will Dae. Qui a sub pour ses trois mois. Audi. Et bon live à tout le monde. Merci. Luna. Qui a envoyé 1000 beats. Il y a plein de gens qui a envoyé des beats ce soir. C'est trop cool. Merci. Xavier Dubé. Dylan Live. Qui a sub pour ses trois mois. Incroyable. Jaco Lapatate. Qui a sub pour ses cinq mois. J'adore ce que tu fais. Je te suis depuis ta vidéo sur Sonic.exe. Ouf. Ouf. Ça ne nous rajeunit pas tout ça. Dylan Live. Non ça je l'ai lu. Seeker. Seeker. Qui a sub en tier 1 pour la première fois de sa vie. Tu as donc profité d'une promo de 20%. Bien joué. Ukeimi. Ukeimi. C'est comme ça que ça se dit. Carissa pour ses cinq mois. Bonne game et comme toujours. Merci aux modos qui sont super. C'est vrai. Est-ce qu'on peut dire dans le chat à quel point. Est-ce qu'on peut noter sur 20 les modos. S'il vous plaît mettez une note comprise entre 17 et 20. Ça serait cool. Chol. Qui a envoyé 200 beats. Tu pourrais souhaiter bonne chance aux modos pour moi. Avec tout le monde qu'il y a et le verront pas. Je pense que les modos t'ont entendu. Bonne chance à eux. Il faut les remercier parce que c'est difficile pour eux de s'occuper de vous tous. On leur fait pas assez de bisous je trouve. Fougère Magique qui a les sub pour ses trois mois. Donc qui obtient une nouvelle couleur pour son petit cœur à côté de son pseudo. Slonit qui a offert un sub. Roxanne6057 qui offre 5000 beats. C'est énorme. Et pourtant ton pseudo ne me dit pas grand chose. Du coup merci beaucoup. C'est super sympa. Je suis très 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 heureux. Merci beaucoup. YasawaNiko qui sub en prime pour la première fois de sa vie. Comme SenpaiWolf68 qui sub en prime. On va aller regarder les séries ensemble. Ceux qui sub en prime là. On va se battre des séries. Ça va être bien. Dekisan qui sub pour ses deux mois. Yo. JustMegan qui sub en 1. Merci beaucoup toi aussi. Rokk6 qui sub pour ses deux mois. Enonosquare789 qui sub pour ses trois mois. GG les modos de sa part. Allez nous sommes partis. On va se mettre en mode game comme ceci. Et on va pouvoir lancer le jeu. Alors je l'avais déjà lancé vite fait. Pour voir si ça bugait pas. Full screen. On met tout à 100% en epic. Ciné. On va rester en epic. Ça c'est mon écran. C'est bon. Eh ben on est bon. Comme dirait Skyheart. Let's go. Let's go. Allez let's go. Je me prépare à vous lire l'histoire. Hey. Tu n'as pas changé d'un poil n'est-ce pas ? Donc là il parle de la maison. Il va y avoir un bzzz. C'est un téléphone qui vibre. Il va recevoir un appel de Tobias. Eh Nick. La maison. C'est la tienne. Enfin. Après si longtemps. Merci mec. C'est mystérieux. Ça va être bien. Merci pour les bonnes chances. C'est cool. Il met la clé dans la porte. Il rentre. Ça fait. Des années. Au moins. Des décennies depuis la dernière fois que j'ai été dans cette maison. Je vivais ici. Quand j'étais juste un enfant. Avec ma famille, ma mère, mes frères, mon père. J'ai reçu un appel de Tobias me disant qu'il avait enfin fini les réparations ce matin. Ça leur a pris bien assez de temps. Eh. C'est marrant. Même après ce qui s'est passé. Et tout ce temps passé loin de la maison. Elle est comme dans mes souvenirs. Ma mémoire est-elle aussi précise ? Ouais. Bien sûr. Les choses comme les meubles ou les photos ne sont plus là. Mais... Je ne peux blâmer personne pour ça. Hé hé. Ok, ok. Je suppose que je ferais mieux d'utiliser cette mémoire pour quelque chose d'utile. Je n'ai pas l'histoire complète. Ni ne sais pourquoi c'est arrivé. Mais je peux te dire comment cela a commencé. Tout le reste dépend de toi pour comprendre. C'est l'histoire de la nuit où j'ai perdu ma maison, mon enfance et presque ma famille. Quand Five Nights at Freddy's venait de se terminer. Oh ! Stylé. Stylé de fou même. The Joy of Creation, Story Mode, Play. Choisis ton souvenir. Donc ça, on va commencer par la partie 1, la chambre. Donc si ça ne vous dérange pas, je vais malheureusement... Je suis désolé. Mais pour nous mettre dans une très bonne ambiance, je vais couper le son des notifs. Je m'en excuse. Et je vais... Alors... Est-ce que vous avez... Je n'ai pas eu le temps de lire le chat. Est-ce que vous avez ressenti le besoin que je vous augmente légèrement le son du jeu peut-être ? J'ai eu l'impression qu'il était un petit peu faible mais c'est à vous de me le dire. Allez, ça part sur des oui. Un peu. Allez, je vous l'augmente un peu. Je vais essayer de garder un oeil dessus pour voir si c'est pas trop fort. Et du coup, on va pouvoir partir. The Mira et Kiki qui a offert 5 subs, c'est ce que j'entendais. J'arrêtais pas d'entendre, c'est un cadeau. C'est très gentil ça. Mira et Kiki t'as offert 5 subs, c'est super gentil. 5 personnes de plus qui vont pouvoir regarder des séries ensemble dès la semaine prochaine, ça va être bien. Je vous expliquerai ça. Ne vous en faites pas, je ferai une vidéo qui... je sortirai une vidéo demain. Et merci à Myri Alena qui a envoyé 1500 bits, ça lâchait un petit lilly pute pendant le début du jeu, j'étais pas prêt. Bien ! Donc là, c'est normal, le son est très faible. C'est normal si vous l'entendez pas. Donc, bedroom, la salle du lit, la chambre. Alors, il faut appuyer sur play. Ça m'a l'air très stylé, je vous avoue. Le jeu a l'air très stylé. Où était-il ? Où l'as-tu vu ? Ici, ici papa, ouvre la porte. Euh, bonjour. Euh, que fais-tu dans notre maison ? Il a l'air d'aller ? Oui. Oui, il va bien, ne t'inquiète pas. Il a juste l'air euh... Confus. Euh, excusez-moi monsieur, pouvez-vous me dire votre nom ? Écoutez, si vous ne voulez pas parler, j'appelle la police. Vous ne pouvez pas entrer dans une maison comme ça. Êtes-vous blessé ? Avez-vous besoin d'aide ? Chérie, que se passe-t-il ? Je ne sais pas, cet homme est apparu soudainement dans notre maison. Mais je ne sais pas... Oh ! Le protagoniste a gueulé Michael. Je veux dire, mon nom, c'est Michael. Michael, vous m'aviez demandé ça avant. Papa, Michael te ressemble. Excusez-moi, mais... Juste... Qu'est-ce que vous faites dans notre maison ? Le soleil est sur le point de se coucher. Je ne pense pas que vous devriez être là. Euh... Ouais, je suis en train de le dire. Vous... Euh... Vous... Bien. Vous avez l'air un peu abîmés. Que vous est-il arrivé ? Euh... Je ne sais pas. Je n'arrive pas à m'en souvenir. Je suis désolé. Mais... Je sais... Je ne sais plus. Michael devrait se lever. Le soleil est sale. Papa, peut-on aider Michael ? Michael peut venir. Ça serait nul de le laisser dehors. Oh ! Je veux dire... Je... Je pense. Bien. Pouvez-vous tenir debout ? Euh... Je pense. Un peu. Je me sens un peu... Étourdi. Euh... Étourdi. Allez. Laissez-moi vous aider à vous relever. Teste-moi, je profite pas assez, c'est ma tic. Je regarde vite fait, mais ça va trop vite. Après ça, papa a amené l'étranger dans une chambre d'amis. Il m'a remercié d'avoir convaincu mes parents de le laisser dormir dans leur maison pour une nuit. Ou au moins pendant qu'il reprenait ses esprits. Après ça, maman m'a mis au lit. Je ne peux pas me rappeler de plus de choses à propos de Michael. Mais je sais que ce n'était pas une mauvaise personne. Ou au moins, il n'avait pas l'air, vous savez, dangereux. J'étais jeune, donc je suppose que je n'en savais pas beaucoup. Je ne savais certainement pas ce qu'était un cambrioleur, c'était sûr. Hum... Non pas que j'implique qu'il l'était. Je ne lui avais jamais reparlé après ça. Enfin... Sauf quand l'orage est arrivé. C'est quand je me suis levé de mon lit et que je les ai vus. Et là, ça va commencer à jouer. Ah ouais putain, on va jouer là, on va game. Prout 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 prout. Prout 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 prout. Wazd pour bouger. Espace pour se lever, se coucher. Ah mais je suis un bébé. Je suis dans un landau. Clic gauche pour interagir avec les objets. Regarder en l'air et laisser clic gauche appuyer pour dormir. X pour continuer. Échappe pour ne plus montrer ce message. Ok. Il va y avoir d'autres dialogues. Je garde mon téléphone à portée de main. Donc. Espace pour se lever, se coucher. Regarder en l'air et laisser clic gauche appuyer pour dormir. Clic gauche. Clic gauche pour interagir avec les objets. Ok. Je sais pas ce qu'il va se passer. Oh. Oh. Hello. Hello. Salut c'est petit Nicky. C'est moi Michael. Hey ne me réponds pas ok. Il y a des monstres autour qui vont t'entendre si tu le fais. Maintenant ne sois pas effrayé Nick. Ok. Ecoute moi et nous pourrons battre ces monstres d'accord. Ok. Donc ces monstres ont l'air surréels. Ne les regarde pas trop longtemps ou tu vas te sentir bizarre. Et voir des choses effrayantes. Quand tu commences à voir ces choses, allume ta lampe de chevet à côté de ton lit. Tu te sentiras en sécurité ici. Mais plus tu les regardes, plus tu regardes les monstres terrifiants, plus tu te sentiras mal d'accord. Ok. Les premières choses d'abord. Freddy. L'ours brun. Il est à la fenêtre. Il va regarder à l'intérieur. Ferme les rideaux et laisse les fermer jusqu'à que tu entends bouger. Sinon il va rentrer. Il y a aussi Bonnie, le grand lapin violet. Garde un oeil à ta porte. Il va être là. Il n'est pas timide du tout. Il va frapper à la porte pour te faire savoir qu'il est là. Quand il ouvre la porte, éteins les lumières aussi vite que possible Nicky. Il ne peut pas bien te voir dans le noir et il va partir. Mais sois sûr que tu es assis quand tu fais ça d'accord. Ok. Après, il y a le poulet. Celle-là est un peu bizarre. Vérifie le placard souvent. Si elle regarde à travers, sois sûr d'éteindre les lumières. Elle ne veut pas être vue, mais l'ignorer n'aide pas non plus. Si elle te voit avec la lumière allumée, elle te fera peur et te paralysera. Je sais que c'est beaucoup de choses en peu de temps. En peu de temps. Ok ? Écoute. Juste attentivement et essaie de te rappeler de tout s'il te plaît. Ok. Le dernier est Foxy. Il va être juste en dessous de ton lit. Tu vas entendre des grattages au fond de ton berceau. Sois vigilant si tu vois son crochet sur le dos de ton lit. Parce que bientôt, il sera juste là, à côté de ton lit. Ne le regarde pas directement Nick. À la place, fais semblant de dormir. D'accord ? Fais juste semblant de dormir. Couche-toi sans bouger. Regarde au-dessus et ferme tes yeux. Foxy voit les yeux comme s'ils étaient gros. Ok ? Donc, si tu fais semblant de dormir, il ne saura pas que tu es là. Mais ne les ouvre pas avant que tu saches qu'ils soient partis. Ok ? Ok. Donc, pour récapituler. Récapituler. Freddy est à la fenêtre. Donc, si tu le vois, ferme les rideaux jusqu'à ce qu'ils partent. Ensuite, Bonnie tapera à la porte et l'ouvrira. Tu éteins les lumières et tu t'assoies jusqu'à ce qu'ils partent. Chica essaiera de te paralyser en te faisant peur. Donc, si tu la vois, regarde à travers le placard. Éteins les lumières et ne prétends pas dormir. Elle croira que tu es parti. Et Foxy va apparaître sous ton berceau et se lever. Donc, quand il est à côté de ton lit, fais semblant de dormir jusqu'à qu'il parte. Très bien. Tu as tout compris ? Ok. Écoute petit, je dois partir. Juste... Reste là. Ils vont partir à 6h. J'en suis sûr. Tu peux le faire. Oh mon gars, ça a l'air tellement dur de fou. Ok. Interagir avec les objets. Ok. Comment on allume les lumières ? Merde. Je ne me souviens plus des lumières. Il y a un bouton. Est-ce pas se lever, se coucher, clic gauche, interagir. Regardez, ça c'est dormir. Ok. Merde. Oh oh. Comment on fait les lumières ? Oh oh. Je vais mourir. Je vais mourir très rapidement. Bon déjà, on va faire quelque chose d'important. On va faire quelque chose de très important pour vous. Qui je pense va vous faire du bien. Déjà, c'est ceci. Voilà. Vous, je vais vous augmenter la luminosité parce que déjà que moi je ne vois pas grand-chose. Vous, vous verrez un petit peu mieux. Clique sur la lampe de cheveille. La lampe de cheveille. Où qu'elle est ? Ah ok. Oh ! Yes ! Ça fonctionne. Alors. J'imagine que Bonnie, c'est là-bas. Freddy, c'est là. Par contre, Chica, je n'ai pas compris où elle est. Donc ça, c'est Bonnie. Arrête, j'ai déjà oublié Bonnie, ce qu'il faut faire. Ah ! Donc, Freddy, quand il a la tête, il faut juste fermer les rideaux et attendre qu'il parte avec le son. Ok. Quand Bonnie tapera la porte, donc ce qu'il vient de faire, il ouvrira, tu étas les lumières et tu t'assois jusqu'à qu'il parte. Donc s'asseoir, ça veut dire se mettre au milieu du Lando. Ça, je viens de le comprendre. Chica essaiera de te parler les uns en te faisant peur. Si tu la vois, regardez à travers le placard. Où est le placard ? Je ne l'ai pas vu le placard. Oh non, mais on va manger un jumpscare dès le début, c'est terrible. Allo ? Bon, je vais éteindre la lumière dans le doute. Est-ce que le placard, c'est le double, c'est le double porte à droite ? D'accord, ok. Placard. Freddy. Ok, je reste assis pour Bonnie. Par contre, le crochet de Foxy, je n'ai pas bien compris à quel endroit il est censé arriver. C'est Freddy, ça ? Ah, et quand je vous rassoie ? Ok. Ok, c'est Freddy. Mais, non. Ah, mais je dois laisser enfoncer, d'accord. Chut. Ça fait peur, hein. Il fait un bruit. Ok, j'ai entendu un bruit qui dit qu'il s'en va. Et le... alors, juste le crochet de... Ah, je dois les saluer sinon, je vais devenir fou. Ah, ça m'arrange cette histoire de les saluer. Ok. Merde. Donc, je dois rester comme ça. Le temps que Bonnie arrive. Ouais, alors, euh... Si tu vois le crochet, tu t'endors direct. Oui, mais alors où, quand, comment le crochet, à quel endroit ? Il vient, il vient genre là devant moi ? Ou il vient à un endroit précis ? Laisse la lampe allumer le plus longtemps possible. La lumière colorée au fond, c'est ta part de vie en gros. Ah, ok. Ok. Je vais stresser à mettre pause, mais c'est parce que j'essaie de comprendre un peu le jeu, c'est pour ça. Derrière sur le lit. Derrière sur le lit, le crochet. Derrière ta tête, il arrive. Bon, de toute façon, je le verrais bien arriver, ok. Mais alors, combien de temps ça dure, ça ? Bonnie qui frappe. Oh, il est rentré. Ok, ok, ok. Et donc là, je dois attendre. Je dois rester assis et attendre, ok, je comprends. Ok. Et donc là, logiquement, je peux rallumer. Ok, Chica. Vraiment, Chica, c'est celui que j'ai le moins bien compris. Chica essaiera de te paralyser en te faisant peur. Donc, si tu la vois regarder à travers le placard, éteins les lumières. Éteins les lumières et ne prétends pas dormir. Elle croira que tu es partie. Je vais relire quand il expliquait mieux. Quand il avait dit machin, le poulet, là. Ok, après, il y a le poulet. Celle-là est un peu bizarre. Vérifiez le placard souvent. Si elle regarde à travers, sois sûre d'éteindre les lumières. Bon, déjà, je suis dans la merde. Elle ne veut pas être vue. Mais l'ignorer n'aide pas non plus. Si elle te voit avec la lumière allumée, elle te fera peur et te paralysera. Attends, mais je comprends pas. J'ai compris que je dois éteindre la lumière, mais est-ce que je dois me relever et continuer à tenir le regard avec elle ? Ou alors je... Et non. Elle ne veut pas être vue. Mais l'ignorer n'aide pas non plus. Bon, déjà... Ce qui est sûr, c'est qu'on éteint la lumière. Merde. Est-ce que je dois la regarder ou pas ? C'est comme Bonnie ? Tu peux la regarder à travers les barreaux ? Ah oui, c'est vrai, ça. Tu me diras. Il y a la petite ouverture. Ok, elle est partie. Ok, ça c'est le bruit pour dire qu'il est là. Ok. Parti. Très bien. Ça gratte. Ça gratte. Ok, donc ça c'est Foxy. Foxy, je sais plus si je dois éteindre la lumière ou pas pour lui. Il va être juste en dessous de ton lit. Tu vas entendre des grattages. Sois vigilant si tu vois son crochet sur le dos de ton lit parce que bientôt il sera juste là, à côté de ton lit. Ne le regarde pas directement. À la place, il s'en vente dormir. Couche-toi juste sans bouger. Mais tu dis pas si je dois éteindre la lumière ? Je vous augmente un peu le son du jeu. Il faut que si il apparaisse où ton berceau se levait, donc quand il est à côté de ton lit, il s'en vente dormir jusqu'à ce qu'il parte. Merde. Là, ils disent pas. Donc je peux laisser la lumière allumer peut-être. Ah non, les gens dans le chat, ils savent pas non plus. Éteins, éteins pas, éteins, éteins pas. Oh non ! Attends, je vais partager un peu à la rediff aussi vos réponses quoi. Il y a quand même beaucoup de personnes qui disent d'éteindre. Il faut que j'attende qu'il y ait le crochet. Attends, j'ai pas vu ton message. Il faut que tu attendes qu'il y ait le crochet pour dormir. Si il gratte, c'est pas grave, la lumière ne change rien. La lumière ne change rien, tu viens de dire ? Moi, de toute façon, le mec au téléphone m'a rien dit. Donc je pense que je vais pouvoir garder de la lumière. Le crochet. Ça me fait flipper parce que j'ai aucune idée d'où il peut arriver le crochet en fait. Ah non mais je peux la regarder de chez quand on avait dit. Il n'y a pas la lumière, c'est bon. Et il y a Bonnie qui a frappé. Ok, crochet, crochet, crochet. Allez ! Merde, j'ai pas appuyé sur bon clic. Parti ! Oh ! Oh ! Quoi ? Quoi ? Quoi ? Mais quoi ? Quoi ? Quoi ? Quoi ? Mais pourquoi ? Mais pourquoi ? Non ! Non ! Pourquoi ? Pourquoi ? En plus, c'est Freddy qui m'a tué. Je pensais que c'est Foxy qui était rentré. J'ai pris trop de temps. Après, tu me diras, avec Foxy, j'aurais pu laisser la lumière éteinte. Freddy est rentré par la fenêtre. Quoi ? Mais ils m'en mettent deux à la fois ? Mais c'est énorme. Voilà. J'ai pas pensé que je pouvais laisser allumer, j'avoue. Donc je crois que je peux appuyer sur X pour skipper. Voilà. Voilà, ces deux-là, ils font que du bruit. Donc je vais juste regarder là. Ok, j'ai vu où était le crochet maintenant, c'est bon. Putain, il y a une tasse devant mon réveil. Je peux pas savoir quelle heure il est. Ok. Ok. Oh oh. Hmm. Okay. Ah non, on voit pas l'heure d'ici, ok. . . . . . J'attends qu'il ouvre Donc là il est derrière je crois Ok Ok Très bien Ok là il est rentré Oh putain Ça rigole pas Je vois sa petite bouche là Il n'y a pas le crochet c'est bon Ok Allez on attend Une heure Ah putain il n'est que une heure C'est giga long Trop chiant Ça gratte Ok Chica Je ne sais pas si je peux détourner le regard de Chica en fait Oh putain il est là lui What Je ne l'attendais pas par contre C'est là qu'il faut dormir Il est parti Il est parti Oh putain Chica ok J'espère qu'il n'y a pas Freddy par contre Ouais ça c'est Freddy ça Il faut que je me grouille Vite 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 Chica Dépêche toi Ferme la porte Bon deux heures En fait juste Chica C'est le seul que j'ai pas compris si je dois maintenir le regard à lui Ou si j'aurais pu m'occuper de Freddy à côté Ah non parce qu'il y a des persos ils ont dit qu'il fallait rester assis surtout C'était qui qu'il fallait rester assis je crois que c'était Bonnie Voilà Bonnie tu éteins la lumière et tu t'assoies jusqu'à qu'il parte Chica essaiera de te paralyser en te faisant peur si tu la vois Éteins la lumière et ne prétends pas dormir et croire que tu es parti Chica je me demande si je peux pas faire d'autre chose En fait Ah non on me dit qu'il faut que je la regarde Ok Ah mais non on me dit que j'ai pas besoin de la regarder Chica tu la regardes une fois et c'est bon Bon faudra bien faire un test Pour essayer j'imagine J'ai peur Allez J'ai peur 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 Ok, la porte est fermée, c'est dur, Foxy j'ai envie de tester de m'endormir avec la lumière. Ok, c'est bon, merde je l'ai pas fait, comme je l'avais dit que je le ferais, parti, oh chica, ah je suis en train de devenir fou là ça y est. Ok, il a pas toqué, putain, j'étais en train justement de me dire que Freddy va falloir que je m'en occupe vite. Putain mais comment tu veux ? Alors ouais, non, je peux pas maintenir le regard avec Chica aussi longtemps. Attends, je dors pour Foxy, je regarde Chica et j'ai même pas eu le temps de me lever que Freddy m'a attaqué. Je suis resté assis parce qu'il y a eu les deux tocs à la porte, je me suis dit à tout moment il y a Bonnie qui arrive. Moi je pense que Chica on est pas obligé de la regarder, je vais jouer sans regarder Chica et je vais jouer en laissant allumer quand il y a Foxy. Vous avez eu peur ? Je suis désolé, moi ça va. Faut privilégier Freddy en priorité puis Foxy puis Bonnie puis Chica. Ok. Donc Freddy, Foxy. C'est bon. Oui il faut que j'attends qu'il soit à la fenêtre si j'ai bien compris. Tu me diras. Donc là il est là. Et là il est parti. Ok. C'est bon. ... ... J'ai eu la chance pour Bunny. Ok. Ah ! Ah ! Je vais me gratter l'oreille. Ça gratte. Il faut qu'il y arrive. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Waouh. Oh putain ! Je le ferai dit. Chaud. Ok. Nice. Ça marche avec la lumière. C'est bon putain. C'est bon putain. C'est bon putain. Huuu. C'est la nuit une. 3h on a fait la moitié. C'est très long. Waouh. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Qu'est-ce que je disais ? Justement c'est arrivé. Quoi ? Qui ça ? Je suis dans la merde. Je suis orange. C'est dur. Oh putain quel bordel. Putain. Pas le crochet ? Non. Que 4h ? Eh j'ai du mal hein. J'ai perdu là ou pas ? Je suis dans la merde. Je suis dans la merde. C'est parti ! Il n'y a pas l'air en forme le bébé là ! Oh putain Freddy ! Et je fais quoi ? Je ne pouvais pas faire les deux en même temps ? Non ! Je meurs si proche de la fin ! Et comment tu veux que je fasse ? Mais quoi, d'or ? Eh Freddy, c'est celui qui me tue tout le temps ! Non ! Mais en plus, il y avait Chica qui s'était réveillé juste derrière ! Mais non ! Mais non ! Mais non ! Mais il y a... Et quoi ? Je suis dégoûté de fou ! Il y avait Freddy, j'étais obligé de tenir le truc pour l'empêcher de rentrer ! Et puis il y a eu Foxy qui est apparu d'un coup ! Putain, ok, quand il apparaît, c'est vraiment, tu n'as pas le droit, il faut être couché quoi ! Mais je suis sûr que si j'étais allé me coucher, bah Freddy m'aurait tué au réveil en fait, non ? En plus, il y avait Chica qui est rentré et la lumière était allumée ! Putain, elle est boule ! Je suis trop deg ! En plus, j'avais Freddy, j'avais entendu Foxy, donc je m'étais dit, bon là, il n'y a pas besoin d'entendre la lumière ! Et je me suis dit, ça va, ils ne vont pas m'en mettre 3 d'affilée ! Putain, ils m'en ont mis un troisième, c'est tendu ça ! Je suis un peu deg ! Car les deux, il faut faire Freddy, mais ne pas regarder Foxy ! Mais ! Mais je faisais Freddy ! Et Foxy est dans l'axe de Freddy ! Je ne vois pas comment j'aurais pu faire de mieux, non ? Comment je fais pour faire Freddy sans regarder Foxy ? Ah, que je me déplace, que j'aille au fond du lit peut-être ! Et que je tienne le rideau de l'autre côté du lit ! Freddy prend longtemps à arriver ! Ah mais merde, moi j'ai lu le message de quelqu'un qui m'a dit qu'il fallait en priorité se focus sur Freddy ! Bon, écoutez, on va recommencer, tant pis ! Je suis un peu deg parce que c'est super long par contre ! C'est trop long ! Je... C'est aussi long dans... Dans Five Nights normal, les nuits ? Je vous rappelais pas que c'était aussi long les nuits ? J'ai eu ma lampe ! 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 Ah mais là il était sur la face de danger Freddy, puisque je voyais ses gros yeux ! J'ai eu ma lampe ! En gros, je suis pas mal ! En gros, je suis tranquille ! J'ai eu ma lampe ! C'est la première phase tranquille si j'ai bien compris ! Waouh, voilà ça c'est la phase compliquée où je suis obligé de tenir le rideau. Et là je l'entends crier donc c'est-à-dire qu'il part, ok mais c'est long hein. Je m'en fous un peu des easter eggs, je suis là pour game au jeu normalement. Freddy ferme que si tu vois ses yeux sinon, il ne s'approche pas. Genre là il ne s'approchera pas là ? Ah bah si ! Ou alors il faut que je le regarde en continu peut-être ? Putain mais ça doit durer 10 minutes là ! C'est long ! Vas-y on teste ! Merde ! Ah non je suis désolé il vient quand même ! Il vient quand même ! Voilà Foxy va arriver ! Il vient quand même... Et... Ah ! Et il vient quand même, c'est bon. Flood on ! Oui... T'aimper... est-ce pas tout ? J'ai tout de l'autre ! Je sais pas, j'ai tout de suite. C'est facile. Après ce n'est pas dur quoi ! Tu sais pas, tu sais pas, tu sais pas d'un autre point. Fais, c'est pas dur. Je sais pas, tu sais pas que tu n'informe. Un deux et pas. Merde. J'ai pas rallumé la lumière. C'est bon ? Y'a personne là ? On est good ? Pour l'instant tu trouves comment le jeu ? Je peux pas donner une analyse, c'est trop court. J'ai encore rien vu je pense. Aussi dur qu'en Five Nights. Ça fait peur qu'en Five Nights. Les mécaniques sont sympas. Non pour l'instant rien à dire. C'est très stylé même en fait. On me dit qu'il faut que je regarde la lumière. Ça me permettrait d'aller mieux apparemment. Je vais faire ça pendant le plus longtemps possible ok. Et ne pas regarder les animatroniques aussi. de la lumière. Wow ! Haha. Donc là, il est là. Et là, il est parti. Putain, c'était tant dur. Putain, ça commence à trembler, fait chier. Allez, ferme. Putain. Quatre heures. Prends la lampe et pète la gueule à Freddy. Yes. Parfait. Je ne sais pas s'il faut la regarder au moins une fois à Chica, je vous avoue. Oui. Sous-titrage Société Radio-Canada Foxy arrive Putain Chica Foxy pas là Non Foxy va pas tarder Merde Ça va me refaire comme tout à l'heure Sous-titrage ST' 501 Merde Oh wow 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 Ok putain Est-ce que quand tu veux leur nuire aussi c'était vraiment long Y'a Freddy Putain y'a Freddy aussi J'ai gagné ? J'avais boni et Freddy en même temps alors là je sais pas ce que je devais faire POI 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 A la une Les deux ans de Five Nights at Freddy's le créateur commémore l'occasion en publiant d'inédites images des coulisses de la création du jeu Apprendre à faire ses propres jeux Donc ça c'est les gros titres C'était pas facile C'était très intéressant en vrai c'était cool J'ai trouvé ça stylé Tant que je ressens ce sentiment de satisfaction en terminant une nuit C'est à dire que le jeu est bien fait C'est à dire que le jeu est assez dur Mais pas non plus au point impossible On est pas sur une nuit 7 Mais quand même pour une nuit numéro 1 c'est balèze je trouve On est quand même qu'à la nuit numéro 1 Excusez moi Moi les nuits numéro 1 dans les Five Nights je les ai connues plus simples Mais en tout cas ça fait plaisir On va maintenant partir sur le salon mesdames et messieurs On va partir sur le living room La salle du living Et là ça va être bien J'ai chaud J'ai chaud J'ai chaud Je vais prendre 2 petites minutes pour remercier les subs qu'il y a eu pendant cette première nuit Et pour me mettre un petit peu le ventilateur Et on va lancer la suite de la game Merci beaucoup à Shaul Qui a offert un sub à Etagère Merci à Nemi Ria Qui arrive sub pour ses 3 mois Et c'est reparti pour des mois de fun en plus Merci à Jumeinag Qui arrive sub pour ses 3 mois Merci à Lilou Kitsune Qui a offert 5 subs Ça c'est gentil ça Putain il y a quelqu'un qui s'appelle Picasso la classe Merci à Delacroix Pixie Qui a envoyé 500 bits Merci à Suiram37 Qui arrive sub pour ses 3 mois Yes L'un des meilleurs fan games de Final Fantasy Suive-va-t-il-plaire Je suis heureux de te suivre depuis 3 mois Bon jeu Bonne chance Face à notre bande d'animatronique préférée Ils sont pas tombés sage J'avoue que je J'ai bien aimé J'ai bien aimé Voilà Ne prenez pas trop la confiance non plus Mais j'ai beaucoup aimé cette première nuit J'ai hâte de voir la seconde Sori-kun Qui a... Sori-kun Sori-kun Qui arrive sub pour ses 3 mois Tu peux le faire Je l'ai fait Crazy Ghoul Qui arrive sub pour ses 2 mois Gros bisous C'est pour le sub 20 d'hier Oui ! Pour ceux qui n'étaient pas là Ou qui ne regardent pas les speedruns J'ai sub 20 hier Je suis trop content J'ai pas tu mon record Je suis à 19 minutes 33 Dans mon speedrun Et je suis très 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 heureux Ficitation j'ai pas vu Bah du coup il y a la rediff sur la chaîne YouTube Amour et coeur sur toi Merci à toi aussi Merci à Maxence 22 Qui arrive sub pour ses 2 mois Tellement content d'utiliser Amazon Prime sur tes lives J'adore ce que tu fais continue Merci ! Si vous avez Amazon Prime n'hésitez pas C'est le moment de l'utiliser Dès la semaine prochaine on va se faire des lives On va se mater ensemble des séries sur Amazon Prime Ça va être cool ! J'ai pas encore décidé quel programme Mais ça va être cool Merci à Teddy147 Qui a resub pour ses 3 mois Merci à Anais96G Qui a resub pour ses 18 mois Je crois que t'es Bah t'es la première Un an et demi Toujours là Il y en a peut-être un ou deux autres avant toi qui l'ont Mais je crois que vous êtes que 3 Avoir les 18 mois de resub C'est énorme ! Merci ! Anderiox Qui a resub pour ses 5 mois Je suis content que tu fasses ce jeu Tu verras il est super cool Et super dur Bonne chance Si on aura besoin Merci LittleCander Qui a envoyé 200 bits Est-ce que tu veux bien faire un gros dab ? C'est pas un dab C'est un gros dab Pour ma soeur Charline Qui regarde ton live dans sa chambre Tiens Charline Un gros dab Rien que pour toi J'espère que tu n'as pas trop peur BigLion74 Qui a resub aussi Pour ses 18 mois Donc oubliez ce que je viens de dire juste avant Ça y est Ça fait un an et demi 18 mois Que tu te fais de la mou là Mais tu le mérites après tout Continue ton travail Tu mérites ton succès Merci ! Merci à tous ceux qui sub Merci beaucoup Je le dis Je le répète Mais les revenus Twitch Sont tellement supérieurs Au revenu YouTube Qui aujourd'hui Représent plus grand chose Donc C'est tellement C'est genre dans mon esprit C'est en mode C'est bon Tu te dis Bon ça va il y a Twitch Ça rassure beaucoup Donc merci Merci beaucoup Merci à Boubou Posse Qui sub en tire 1 Merci à Mistfix Qui a resub pour ses 6 mois Bon courage Merci à Lapilazulite 88 Qui resub pour ses 2 mois Slonit Qui resub pour ses 3 mois Littlekander Qui offre un sub Bakkei Qui resub pour ses 6 mois Ça fait longtemps que j'avais pas vu ton pseudo Izumait Qui a resub pour ses 2 mois Izumait J'ai du mal prononcé El Ninjoto Qui sub en prime Shokanza Qui resub pour ses 6 mois Reikutan Qui resub pour ses 4 mois Shol qui offre un sub Et Mirialina Qui envoie 1500 bits Mais ça je l'avais déjà lu Je me souviens Et pour finir Donc j'avais commencé avec Shol On a Ultimate Sushi C'est un pseudo comme un autre Qui resub pour ses 2 mois Merci Alexandre The Geek Qui utilise son compte Amazon Prime chez moi Pour la première fois Et ça c'est très gentil Et Lilu Kitsune Tiens je vais renvoyer Ta notif Comme ça je saurais Où est-ce que je me suis arrêté Qui envoie 200 bits Merci beaucoup Allez On est chaud On est patate Alors let's go Pour La nuit numéro 2 Le living room Let's go Putain j'ai vraiment eu peur De perdre la fin là Entre Bonnie et Freddy Qui est arrivé en même temps Penses-tu vraiment Que c'était une bonne idée De le laisser rester ? Et bien ce n'est pas Comme s'il était en condition Pour faire quoi que ce soit Tu as vu ses vêtements C'est comme s'il sortait du feu Je veux dire J'aurais pu Tu sais Appeler une ambulance Peut-être le déposer à l'hôpital Le plus proche aurait été mieux C'est juste que je ne pense pas Me sentir confortable Avec un étranger Qui dort dans notre maison C'est tout Oh chérie Tu es inquiet pour les enfants Bah oui Bien sûr que je suis inquiet pour les enfants Il dort juste à côté d'eux Comment je ne pourrais ne pas l'être ? Et s'il faisait semblant ? Val Elle s'appelle Val Nous pourrions rester ici Et s'assurer que rien n'arrive Si tu es inquiet Toute la nuit ? Bien sûr toute la nuit Allez Tu veux pas passer plus de temps avec moi ? Tu as fini de mettre à jour ton site Pour l'anniversaire Et si on restait assis ici Dans le salon En regardant la télé Tout en gardant un oeil sur les enfants Bah je veux dire Sûrement J'imagine que oui J'imagine qu'on pourrait faire ça Je... Je dois juste m'assurer Encore une fois que tout va bien Je reviens vite Ok Je reste juste là Mais ne sois pas trop lent Tu t'inquiètes trop Il y a un bruit Il y a un bruit C'était quoi ça ? Nice ! Oh ! Oh ! Donc on en apprend un peu plus Mais pas trop non plus Donc la femme de l'homme S'appelle Val 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 Valérie j'imagine Euh... On nous a parlé d'un site internet Qu'il avait mis à jour pour un anniversaire Voilà On nous parle aussi du fait que Il y avait un journal tout à l'heure Qui nous disait qu'on fêtait les deux ans De Five Nights at Freddy's Donc c'est sûrement ça aussi l'anniversaire je pense Peut-être que l'homme Qu'on entend dans le jeu le père des enfants C'est peut-être Scott C'est peut-être lui qui a mis à jour le site pour un anniversaire de Five Nights C'est peut-être Scott le créateur du jeu Donc je sais pas On en apprendra un petit peu plus plus tard Alors On a une nouvelle session de gameplay maintenant Wazd pour bouger Oh attends Je l'avais Wazd pour bouger tout à l'heure ou pas ? Eh putain je voulais bouger tout à l'heure Et j'ai même pas... je l'ai pas fait Je m'en foutais, j'ai pas bougé J'ai juste bougé par le biais des... Par le biais des... Bah du déplaçage sur le... J'ai pas... je me suis pas déplacé c'est marrant ça Alors espace pour s'asseoir, se lever Donc ça c'est pareil Clique gauche pour interagir les objets c'est pareil X pour continuer, échappe pour ne plus montrer ce message Ok On va avoir un dialogue au téléphone Préparez-vous Mais me dites pas que c'est pas Scott Je me... Vous connaissez l'histoire c'est bien Mais moi je connais pas, je découvre Donc laissez moi me faire mes films Et après je me rendrai compte que j'ai eu tort Mais inutile de me spoiler c'est nul Là j'avais envie d'y croire que c'était Scott Je trouvais que l'idée était trop cool On continue Allo est-ce qu'il y a quelqu'un ? Si quelqu'un peut m'entendre s'il vous plaît Répondez immédiatement Qui est-ce ? Que se passe-t-il mon de Dieu ? Oh euh c'est moi Michael Euh écoutez j'ai pas le temps de vous expliquer Mais sachez juste que vous êtes en grand danger Est-ce que Scott est là avec vous ? Et bien voilà Donc c'était pas un spoil C'est quelqu'un qui m'a menti Donc c'est Scott J'avais raison, le père des enfants c'est Scott Cool Et la personne qui parle c'est Michael du coup C'est trop cool C'est trop cool Il a mis en scène le créateur de Five Nights Je trouve ça trop bien L'idée est trop cool Je trouve ça vraiment trop cool Donc est-ce que Scott est avec vous là ? Mon mari ? Non il n'est pas là Il vient d'aller euh... Qu'est-ce que vous entendez par Je suis en danger ? Euh madame Je suis vraiment vraiment désolé Tout ceci est de ma faute Vous devez rester calme J'essaierai de vous aider à travers ceci Juste s'il vous plaît Écoutez-moi très attentivement Quoi ? Ecoutez, il y a des monstres qui viendront dans votre salle dans peu de temps S'ils vous voient, vous êtes morte Vous comprenez ceci madame ? C'est très important Qu'importe ce qu'il se passe Ne les laissez pas vous voir Compris ? Euh...je... Je sais, je sais Ecoutez, juste Vous êtes dans le salon, pas vrai ? Essayez de vous concentrer sur les 3 entrées derrière vous La porte d'entrée de la maison est fermée Donc aucun d'entre eux ne pourrait rentrer par là S'il y a des écrans proches de vous Ils devraient être forcés d'afficher un système de caméra pour vous Oui, mais elle affiche que des grésillements Bien, gardez un œil dessus, ça devrait vous aider Ecoutez, en temps normal, ils viennent de la droite ou de la gauche Vous n'avez rien à... Pardon Vous n'avez rien pour les arrêter Ok, d'accord Vous n'avez rien pour les arrêter Donc, si vous voyez qu'un d'entre eux vient d'entrer Cachez-vous Donc, si vous voyez qu'un d'entre eux vient d'entrer la maison Juste Hi Hi Le cachet ? Mais où ? Euh...en dehors de leur vision ? Ok Euh...oui, s'ils viennent dans la pièce, alors essayez d'aller dans leur angle mort Ok ? Bien Je ne sais pas ce qui va se...je sais pas...je sais pas qui va passer par quel côté Mais si vous regardez la télévision, vous devrez pouvoir le déduire Vous pouvez aussi essayer de voir à travers les portes Euh...des fenêtres peut-être ? Euh...des...des serrures ? Oui, des serrures ! Si n'importe laquelle de vos portes possède une serrure dans laquelle vous pouvez regarder à travers Regardez-la régulièrement, ils ne vous remarqueront pas de l'autre côté Croyez-moi, je n'insisterai jamais assez là-dessus Mais peu importe qui se montre à la porte, cachez-vous Juste mettez-vous à l'abri des regards Vous devriez entendre des sons plus tard pendant la nuit Soyez attentifs, ne regardez pas directement n'importe quoi qui pourrait se trouver dans votre salon Et essayez de rester le plus possible en sécurité, s'il vous plaît Est-ce que je vais devoir rester ici toute la nuit ? Et mes enfants, mon mari ! Ecoutez, c'est très dur à expliquer madame Et non, attendez jusqu'à 6h du matin pour être enfin en sécurité Mais ne vous inquiétez pas, le temps passera bien plus vite Gardez bien un œil sur le réveil et attendez ce moment Ils devraient tous partir quelques minutes après Puis les heures se réinitialiseront Et s'il vous plaît, si vous survivez, attrapez vos enfants et sortez le plus vite possible J'aiderai Scott à sortir d'ici avec moi Ne vous inquiétez pas, juste éloignez-vous et vos enfants Et vos enfants du danger Je ne comprends pas Qu'est-ce qui se passe ? Comment vous savez tout ça ? Attendez, attendez une seconde Comment connaissez-vous le nom de mon mari ? J'étais là quand il vous a trouvé, Michael Il n'a jamais dit son nom Comment est-ce que vous le connaissez ? Michael ? Oh oh Putain, c'est énorme Putain, c'est énorme Par contre le coup des angles morts, je n'ai pas compris Donc ces portes-là, on ne peut pas les regarder Ah, il y a une porte là aussi ? Je vais me faire buter rapidement, je sens Parce que là, le coup des angles morts Bon, je vous laisse me spoiler ça Qu'est-ce qu'elle sous-entendait par les angles morts ? Moi, euh, je sais pas Je sais pas Derrière les portes C'est-à-dire que les portes vont s'ouvrir vers... Pas du côté du mur Et je devrais me cacher derrière la porte, c'est ça ? Si, c'est ça, ok Se mettre à côté de la porte Oui, d'accord Donc si la porte... Elle s'ouvre... Elle s'ouvre... Comme ça Moi, il faut que j'aille me mettre là Dans l'ongle de la porte Et l'animatronique, lui, il est là Mais est-ce qu'il rentre ? Ou il sort ? Je sais pas Et la télé ? Je dois appuyer Ah, il faut que je m'assois Pour voir un truc Mais non, Freddy Donc il y a Freddy, Foxy Donc il y a Freddy, Foxy C'est énorme ! C'est énorme de fou ! Par contre, je reconnais pas les endroits où c'est Donc lui, il arrive à une petite porte Ok Et lui aussi, il arrive à une petite porte Merde ! Mais ils vont tous les deux arriver à une porte Mais ils vont tous les deux arriver à une porte Je suis dans la merde là Et merde ! Et merde ! Et merde ! J'avais une chance sur deux ! Et merde ! Merde ! Tu peux mettre pause ! De quoi ? Tu peux le mettre en pause ? Mais raconte... Quoi ? Non, je connais, je connais Ah, pause, putain, oui ! Mais euh... Mais euh... Mais du coup, il faut qu'il y en a un Il doit rester en pause tout le temps Jusqu'à que l'autre arrive, c'est ça ? C'est ça ? Et dès que l'autre il va arriver Et... Euh... Je vais me cacher derrière la porte Donc Freddy arrive à gauche du coup Si j'ai bien compris Oh ! Mon dieu ! Il était devant une porte là, non ? Je vérifie de temps en temps qu'il soit pas à côté de la porte Ok, lui il va arriver à la porte Ok, lui il va arriver à la porte Ouais, la porte va sourire comme ça du coup Merde ! Merde ! Mais je me suis gouré ! J'en ai marre ! Mais attends ! Quoi ? Donc le rouge il vient de la droite Le bleu vient de la gauche en fait Merde ! Je me suis trompé ! Le rouge vient de la droite Le bleu vient de la gauche Bon ! Il fallait bien que je meure de chaque porte Pour savoir ! Crap ! Le mec c'est couvri de porte Le mec c'est... Il connait pas euh... Comment ça marche chez lui Attends de toute façon Chica arrive si tu restes trop longtemps devant la télé Et Bonnie faut check la porte derrière toi Waouh ! Quoi ? C'est juste un étendu ? Il faut que je check ici de temps en temps Ok ! Les mots de porte auraient été parfaits OUI ! Malheureusement il n'y a plus que les tiers d'eux qui l'ont maintenant là Cette... Cette emote En gros si tu regardes un peu la télé pour qu'il n'arrive pas en même temps Tu restes trop souvent devant la télé Chica te tue Tu dois regarder dans la serrure pour Bonnie Et quand il arrive tu te cache derrière la bonne porte Ok Là j'ai vu que je pouvais faire tout ceci sans que Chica arrive Donc c'est déjà bien Par contre pour les prochaines heures ça va être compliqué j'imagine Ok je vais regarder la serrure et je vais me préparer à ce que l'autre arrive Ok personne... Donc là normalement quelqu'un arrive ici Ready for Freddy Putain s'il arrive en face je suis deg Oh ok ça marche comme ça Lui il est quasiment à la porte Et l'autre il recommence là bas Bon du coup je me mets là Est-ce que là ça marche si je suis là ? D'accord donc il rentre pas Oh ! Stop ! Il y a quelqu'un qui toque Qu'est-ce que je dois faire ? Il y a quelqu'un qui a toqué Je joue pas tant que vous me dites pas ce que je dois faire J'ai peur Bonjour c'est moi Bonnie Bonnie c'est où ? Bonnie c'est la grande porte Le son est très bas Oh ! Je suis désolé Allez je voulais augmenter un peu plus C'est la double porte ? Ok ! Donc je dois aller regarder à travers la serrure c'est ça ? Je dois aller regarder à travers la serrure Merde ! Peut-être les deux serrures ? Non je sais pas Non ça m'a l'air bon Merde ! Ah ! C'est Chica qui toque parce que je regarde trop la télé c'est ça ? Ah ! Euh ok ! Euh et alors Bonnie ? Est-ce qu'il a plusieurs phases ? En mode il y en a une il est très loin Puis moitié loin puis très proche Et Chica je fais quoi pour l'esquiver Chica ? Bonnie a quatre phases Chaque cri égale une phase D'accord Ok bon c'est bon à savoir ça Donc je suis pas obligé de M'occuper de ouf de la porte là J'ai pas entendu crier une seule fois Chica c'est à partir de la 5ème heure tu peux rester 5 secondes max sur la télé sinon elle te bouffe Ok bonne ambiance hein On passe un bon moment Donc là Freddy il arrive Enfin le bleu Le bleu on a dit que c'était là Ok c'est Bonnie qui crie ça Ok C'est énorme en fait En fait c'est énorme comme système de jeu Est-ce que visuellement vous avez su reconnaître à quelle phase on était de Bonnie là pour le coup ? Et j'en profite vous êtes là je profite de vous pour que vous médiez un petit peu je vous avoue je sais pas si c'est de la triche mais j'en profite Donc c'est la phase 2 Donc c'est la phase 2 Putain mais pourtant il est giga proche Ok phase 2 donc je peux encore l'entendre crier deux fois Et c'est ça ! Quand je l'entendrais une 4ème fois il faut vite que j'aille mettre derrière la porte Stylé c'est le Bonnie sans masque là comme dans le Fabnet 2 Donc toi tu y arrives ok Putain c'est violent Il y a un cri de Bonnie je crois Ok 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 Donc j'imagine que je dois être là Je dois rester là on est d'accord ? J'espère qu'il n'y a pas quelqu'un qui va arriver en face Bonnie ! Ok Bonnie là t'arrives C'est son 4ème cri donc Ça va ? Putain j'ai peur que l'autre il arrive en face Et merde ! Et merde ! Pfff ! Wouah ! Allez ! Oh non ! Quoi déjà ? Mais tu vas trop vite ! Mais Foxy on l'a eu juste avant moi je me suis dit c'est terminé tranquille Wouah ! Mais en gros tu n'utilises plus la télé au bout d'un moment Vas-y je n'utilise plus la télé je fais que des va-et-vient en fait C'est ça qui va se passer Je vais faire des va-et-vient Je vais faire Foxy, Freddy, Foxy, Freddy, Foxy, Freddy, Bonnie Foxy, Freddy, Foxy, Freddy, Foxy Foxy va Freddy ! Euh Foxy va plus vite ! Ça m'étonne pas Je le vois bien courir Foxy C'est bien son genre Chica c'est si t'entends grogner tu te lèves de la télé Allo la souris ? T'existe plus la souris ? Très bien Tant pis Le son du jeu ça va il est pas trop fort Vous entendez bien ma voix qui panique et tout Ça ira merci Allez j'aurai ! T'as Bonnie le premier cri je l'ai pas tilté Bon bah du coup si c'est lui le plus long On va le calmer Il faut forcément regarder la télé parce qu'ils vont se recalibrer Ah les cons ! Ah les cons d'accord Les amis matrimonics peuvent courir pour attraper l'autre donc faut tout le temps regarder la télé En plus ils peuvent s'arrêter de marcher pour attendre que l'autre soit Oh les relous Après tu me diras lui il faut que je laisse marcher un peu Parce que si je le mets dès le début Et Bonnie je le réinitialise bah ils seront de nouveau au même level en fait c'est trop con Par contre Chica si quelqu'un peut me réexpliquer j'avoue pas avoir bien compris du ce que vous m'avez dit sur elle Euh... Quand tu entends le bruit qui signifie que Chica est là tu te lèves du canapé elle apparaît Que quand tu es sur le canapé et tu ne bouges plus jusqu'à qu'elle parte pour Bonnie tu n'as pas besoin de le regarder De regarder la serrure tu as juste à écouter Trop de messages dans le chat A écouter quand il fait des bruits au bout du quatrième bruit tu te caches la quatrième face et quand il regarde à travers la serrure Yes Ils respawnent à un point aléatoire leur trajet Mais que ouah Oui ma souris bonjour Toi tu es presque à la porte toi A partir 5 heures il ne reste pas plus de 5 secondes à la télé ça j'ai bien compris ok Il faudrait déjà que je les atteigne les 5 heures Allez putain mais ça marche pas ça Lui il est quasiment à la porte Donc lui il est quasiment à la porte Toi tu recommences ok Je ne sais pas si Bonnie il arrivera juste après Ouais je pense Je vais me mettre là bas Juste après Ok un cri de Bonnie C'est un gros cri ça Je vérifierais bien que j'ai bien compté Que ce soit bien le premier Putain mais il m'est du temps arrivé Foxy là Il était juste à côté de la porte Bah ouais Bah ouais trop bizarre Foxy il était en face de la porte on est d'accord Il fait des feintes il attendait Mais non mais non Mais attends c'est trop dur s'il se met à attendre Comment je suis censé faire moi Ouah mais non il s'est arrêté juste devant la porte pour attendre que ce soit l'autre qui rentre Mais c'est un truc de dingue Mais c'est à la fois génial à la fois un truc de fou Wow Wow C'est pas facile Foxy Smart Ça donne chaud quoi ton histoire Wow Wow Foxy le génie Foxy qui était là et qui regardait au câble à travers la serrure et qui m'a vu me faire défoncer Bien 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 Quand quelqu'un vient de rentrer c'est lui qu'il faut pause pour que l'autre puisse venir après Je reviens je vais faire mes volets je flippe Ha t'es nul Y'a que Foxy s'arrête devant la porte pour laisser passer Freddy je crois que Freddy Je crois pas que Freddy fasse pareil Compliqué hein tout ça Il a porte en face ou pas encore Ah ok y'a le rouge qui arrive là Je vais essayer d'étudier un peu combien de temps j'ai en fonction de ce que je vois à la caméra et au moment où il arrive à la porte Putain j'ai eu peur Putain j'ai eu peur Ah oui ça l'arrête pas ça l'a pas mis en pause lui Je dois attendre que la porte se ferme ou pas Pour gagner du temps c'est pour ça que je fais de la pause Pour gagner du temps et pour faire en sorte qu'il soit toujours désynchronisé tous Tu vois Foxy il est quasiment à la porte Je le mets en pause pour que Freddy a un peu What the fuck Ok Ok lui il arrive du coup J'attends que Freddy avance un peu comme ça Foxy quand il va revenir au début Il sera pas Putain j'ai eu peur Au tout début en même temps ils seront pas synchronisés les deux en même temps Ok j'ai droit encore à un cri Je le tente la télé ? Je sais pas où j'en suis avec Freddy C'est chaud là par contre entre les deux Ok Bonny 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 Et je dirai Foxy juste après En tout cas Foxy arrivera plus vite que Freddy je pense Je prends pas le risque d'aller regarder la télé Tu peux risquer là ce que je fais Foxy je crois en toi Putain j'ai envie d'aller regarder la télé et plus je passe Putain de merde Ah Oh 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 Mais non Quoi ? Quoi ? Quoi ? 과 Quoi ? Quoi ? Je suis un ninja moi ! Ok ! Il a tendu ce petit bâtard ! Attends, c'est quoi ce bruit ? J'ai cru que c'est Chica ! Sous ! Sous ! Ah ! Ah ! Eh ! Ah ! Il attend Freddy Putain je me suis dit Si ça s'ouvre je fonce je me suis dit jamais le temps Je me suis dit jamais le temps c'était soit lui Soit Foxy il était devant la porte Non Je savais que Bonnie allait arriver je le savais Je me suis dit mais Foxy aussi Je me place je suis dans la merde Oh non mais Foxy mais quel bâtard Le mec il attend il est devant la porte Il est au calme il attend c'est terrible Il était en face d'une étagère Foxy je l'ai vu en face de la porte Non C'est pas vrai je l'ai vu en face de la porte Ah bah alors c'est complètement ma faute J'étais persuadé qu'il était J'étais persuadé qu'il était là Putain j'étais à 3h du mat Par contre Chica Rien J'ai toujours pas compris comment ça se passe Ah c'est ça l'armoire Putain mais ça se voit que c'est une armoire que c'est pas une porte Non mais Foxy c'est pas il Il a deux tournants Foxy il tourne à droite puis à gauche Moi je crois qu'il tournait qu'une fois les persos Qu'est-ce qu'il a le son il est trop faible trop fort Il s'arrête Putain stylé J'essaie d'étudier un peu comment ça marche Ah il va bien le son là ça va Là il s'approche de la porte Ah bon non plus j'entends pas bien les cris de Bonnie je t'avoue C'est très léger C'est la porte ça Oui c'est la porte J'étais sûr que c'est la porte tout à l'heure C'est pas une étagère hein c'est une porte Wow ça va toi J'entends des bruits chelou Bon il y a Bonnie qui arrive Donc je peux passer Euh Foxy je sais pas où j'en suis Ok Euh là j'ai encore un cri de Non non c'est bon Pour Bonnie ça va Je dois encore l'entendre une fois son cri Et après c'est Freddy Vas-y rentre Bonnie Et après Freddy Je crois que Freddy il était sur le point d'arriver non Je le tente Oh mais il va arriver en face l'autre Ah mais oui Le jeu c'est ça De les empêcher d'arriver en même temps Mais mon gars il y a trop de choses à faire C'est trop dur C'est si dur Oh là là C'est ce qu'elle disait Putain Ça me saoule C'est difficile de fou Waouh Waouh Ils peuvent arriver en même temps Waouh Waouh Ça me saoule Mais on est qu'à la nuit Putain 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 Oh putain, ben oui, l'étagère, j'ai cru que c'était une porte, vous avez raison. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 J'entends toujours pas Bonnie pour l'instant, ça va. Ok, Freddy va arriver. Ça c'est Bonnie, bonjour Bonnie, ça va ? Bonnie une fois. Bonnie deux fois. C'est des grosses plaintes. J'attends un bruit bizarre. Non ? Ok c'est bon. Bonnie trois fois. Ça va être tendu là avec Bonnie et Foxy. Bonnie quatre fois. Je vais mater la télé juste après pour vérifier qu'il n'y ait pas Freddy qui arrive. C'est bon. Oh putain ! J'ai cru que c'était la porte. Encore une fois. Mais donc c'est l'armoire. Ok, je comprends. Oh il y a une peluche en bas. Stylé. Wow ! Wow ! Wow ! Je suis mort ? Je ne suis pas mort ? Je ne suis pas mort. Ok. Je ne suis pas mort. La télé est morte. Wow ! Je croyais qu'il fallait rester sans bouger. Wow ! Mais je suis complètement mort là. Bonnie une fois. Bonny, je ne sais pas où t'en es. Il faut que j'aille regarder un coup. Oh calme, calme, calme. Bonny, troisième fois. Ok, je me lève. Je ne regarde pas. Comme on vient de me dire à l'instant. Quand j'entends grogner, je me lève mais je ne regarde pas. Je reste sans bouger. Euh, putain de merde. Bonnie, mais il y a Foxy aussi. Bonnie en premier. Bonnie en premier. Sois cool Bonnie. Sois cool Bonnie. Ok Foxy, ne sors pas maintenant. S'il te plaît, ne sors pas maintenant. Sors pas maintenant. Wow ! Ok. Et Freddy, je vais tenter de regarder vite fait à la caméra. J'en vais t'entrée à la caméra. Wouf ! Et j'ai encore cru que c'était la porte. Mais je n'avais pas mis pause. Bonnie une fois. Je n'ai pas mis pause. Bonny, je ne sais pas combien t'es. Ok, t'es à deux. Bonny, trois. Ah, ça pue, ça pue, ça pue, ça pue, ça pue. Bonny, quatre. Et après, il y a Foxy. Vas-y, ouvre. C'est chiant en fait, c'est trop long, c'est beaucoup trop long. Sous-titrage Société Radio-Canada Il est juste là. Quoi 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 ? Qu'est-ce qu'il se passe excusez-moi ? Qu'est-ce qu'il se passe excusez-moi ? On m'avait dit qu'il se passe un truc à 5 heures du mat' mais là c'est un peu flippant non ? J'ai vu qu'il y avait plein de yeux sur le tableau là. Qu'est-ce que je dois faire là ? Je dois continuer normalement ou ça fait peur ? Non c'est juste que c'est 5 heures c'est normal c'est comme ça ? C'est juste un effet ? Et qu'est-ce que vous m'aviez dit avec Chica que je dois pas regarder la télé plus de 5 secondes sinon elle me tue c'est ça ? Je crois que c'est ça. Je sais pas où j'en suis avec Bonnie par contre. Ok Bonnie tranquille 1. Bonne. Bonne, je me souviens déjà plus où est-ce qu'on en est avec Bonnie. Je suis tellement perturbé. Bonne. 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 Pony 3 Pony 4 Et après c'est Foxy Je tente Foxy sans regarder la télé Je tente Foxy sans regarder la télé On est pas bien là ? Trop facile votre jeu Les bois hantés L'augmentation des signes inexpliqués près des campagnes Laisse présager de grandes investigations Page 12 The Joy of Creation Story Mode Numéro 3 The Office Oh j'adore la musique Le bureau mes amis messieurs Le bureau Comme à chaque entre-nemis On fait une légère pause de 1 minute et quelques Pour lire les subs qu'il y a eu Merci à Gamig Twist 10 Qui a offert un sub Merci à Safran Merci à tout le monde dans le chat Pour les GG C'est très gentil Merci à Safran Pour les 2 subs offerts Merci à Luna Enfer Qui a resub pour ses 2 mois Merci à Alika 1106 Qui a sub en prime Pour la toute première fois de sa vie Merci à Slanker Sodane Qui a envoyé 200 bits Bonsoir et bonne chance Merci Merci à Manon 21 Qui a sub en prime Pour la première fois de sa vie Merci beaucoup Merci à Koroshai Qui a sub en prime Pour la première fois de sa vie Merci beaucoup On va se mater des séries Ça va être bien Timothée Qui a resub pour ses 4 mois Merci du soutien Yapo En majuscule Yapo Qui a resub pour ses 10 mois Merci pour la fidélité Coucou ça va Ça va et toi Lilo Kitsune Qui a envoyé 200 bits Tebus Qui a aussi envoyé 200 bits Et qui écrit Je t'aime Chloé Pardon pour ce soir Merci Clément Et désolé de t'utiliser comme intermédiaire T'as dû faire une connerie toi Merci à Seeker Qui a envoyé 200 bits Merci à Seven Dragon Star Seven Qui a resub pour ses 6 mois Merci beaucoup Hello Farod 6 mois déjà Pour l'occasion J'ai fait un petit poème Rien de fou Mais j'espère qu'il te plaira Veux-tu l'entendre Alors c'est peut-être pas l'occasion ici Mais tu peux me l'envoyer en privé Sur Discord si tu veux Oui Merci à DeadZack44 Pour les 5 mois de sub Merci beaucoup Mamat48 Qui a sub en Prime Pour la première fois de sa vie Putain qu'elle régale Les gens qui sub en Prime Pour la première fois de leur vie Allez-y continuez Utilisez Amazon Prime Le vôtre Où suivent vos parents Venez sub à la chaîne Ici Venez Vous me mettez très bien Sachez-le Ensuite on a GabiGabeness Qui a resub pour ses 18 mois Mais ça fait 3 personnes ce soir Qui resub pour leurs 18 mois C'est énorme Bonsoir Farod et tout le chat Soiré frisson Moi ça va En vrai j'ai pas peur Je sais pas vous comment vous levez dans le chat Mais moi je suis tellement focus En mode je veux gagner Que je crois que je mets de côté le côté Je mets de côté le côté horreur Oui c'est ça Merci à Fuchs320 Qui a resub pour ses 3 mois au total Belle fidélité Merci à Dark619 Qui sub en Prime Pour la première fois de sa vie Merci beaucoup à toi Merci à Maxime Farod Qui resub pour ses 2 mois Je t'adore Farod Je te suis depuis 2015 Tu es toujours aussi drôle Je t'ai même rencontré A la Gaming Reims L'année dernière C'était le meilleur jour de ma vie Waouh C'est gentil Rien que ça Au plaisir de te revoir Maxime Alors à l'occasion Donc Dark Je viens de le dire Et on a l'instant Lilou Kitsune Qui vient d'offrir Un sub Coucou Mesdames et messieurs Vous êtes prêts ou pas là Je sens pas assez d'enthousiasme en vous Si vous n'êtes pas prêts Vous me le dites Si vous êtes prêts Vous me le dites Et comme ça on lance directement La nuit numéro 3 dans le bureau Je veux un peu de On se chauffe là Je veux qu'on se chauffe un peu dans le chat Qu'on se motive Qu'on s'ambiance Il est que 22h là On est encore réveillé On est chaud Ah Tiens en parlant de ça Je dois couper le micro Pendant 5 secondes Excusez-moi Ça valait le coup Merci à MaxPayne85 Qui a son en Prime Merci beaucoup Let's go Let's go Let's go Le bureau On est bon Je me prépare à lire les dialogues J'ai pas le clé en fait Alors Un homme va parler Pendant des années J'ai pensé que tout ce que j'avais vu N'était qu'un mauvais rêve Quelque chose qui n'était probablement pas réel Pour ça Pour ça le serait Pour ça le serait Des monstres venant des ombres Pour effrayer un enfant Laissant apercevoir leur tête au pied du lit Se cacher dans le placard Des cauchemars tout à fait ordinaires Pour un enfant Non ? Peu importe comment réaliste Il pouvait être Eh bien Tout ce qui est arrivé après ce brouillard Ressemble plus à un rêve Comparé au cauchemar actuel Maman est venue me sauver M'a relevé du lit Pour m'emmener autre part J'avais peur pour ma vie C'était le moment Le plus terrifiant de ma vie Très certainement Par contre Je n'ai jamais été pleurnichard Même quand je n'étais qu'un enfant Les grandes personnes m'ont toujours dit Qu'ils ne m'avaient jamais vu pleurer Hurler Ou encore crier Donc même si j'étais terrifié Pendant tout ce temps Je suis resté silencieux Durant tout ce temps Mais c'était la chose La plus étrange A propos de cette nuit Mais même si je n'avais fait Aucun bruit Avant d'être emporté Hors de mon lit Par ma mère Je me souviens toujours Vivement De mes propres hurlements Il est beau le jeu Il est très beau je trouve Nick 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 Qu'est-ce que Oh Qu'est-ce qu'il se passe Ce n'est pas réel Ce n'est pas réel Ce n'est pas réel Juste un rêve Rien de tout cela N'est réel Wow Mon dieu Freddy Freddy Qu'est-ce que tu fais Qu'est-ce que tu fais Oh mon dieu Non 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 Qu'est-ce que c'est A l'aide S'il vous plaît A l'aide A l'aide Nick Anthony Sam Où êtes-vous Qu'est-ce qu'il se passe Qu'est-ce qu'il se passe Qu'est-ce qu'il se passe C'est trop bien C'est trop bien C'est trop stylé Pour le tueur de monstres Les monstres rôdent Autour de la maison Voilà ta fidèle lampe de poche Pour les contrer On se cache des monstres Ils ont été méchants avec maman Donc on s'est caché Là où tu nous as toujours dit De nous cacher On t'aime Signé Nick Sam Anthony C'est énorme Bah du coup là On va jouer Scott Putain c'est énorme C'est énorme Espaces pour s'asseoir Se lever Clique gauche Pour interagir Avec les objets du bureau X pour continuer Ok Allez on va avoir Un enregistrement Qui va nous expliquer Oh putain le chica Qui va nous expliquer Comment jouer Ça fait Je ne sais pas Des heures Des jours Je ne pense pas Que ça ait une importance ici Toutes les horloges Dans la maison Se sont arrêtées Je ne pense pas Que le soleil se lèvera Je pense Que même le soleil Ne se lèvera pas Je ne suis pas fou Peu importe Ce qui les a amené ici A sûrement aussi fait ça Putain mais j'ai arrêté De lire à deux ans Ou quoi là Peu importe Ce qui les a amené ici A sûrement aussi fait ça Ah non c'est qu'il y a une erreur D'accord Je me disais Mais je suis con Hop Je n'ai pas fait exprès Je ne sais même pas Combien de temps s'est écoulé Je sais juste que je ne peux pas partir Ils m'attendent dehors Et je suis en sécurité Seulement ici Je me suis laissé Ces messages Pour me souvenir Me souvenir de ce qu'ils font Comment ils agissent Je veux dire Ils finiront bien par rentrer Mais Ok Je peux le faire Bien J'utilise un vieux système De caméras Que j'ai installé Il y a longtemps Juste pour le fun Dans la maison Je n'ai réussi à récupérer Que trois de ces caméras Jusqu'ici Mais c'est largement assez Je peux regarder Les animatroniques Venir d'ici Grâce à Zelle A Zelle Mais ta gueule Clément Grâce à elle Trois écrans Trois entrées Ils ne sont pas venus Depuis un moment déjà Mais je sais qu'ils seront Bientôt de retour Ils deviennent impatients Plus bruyants Plus rapides Surtout Foxy C'est celui qui me tourmente Le plus Je ne sais même pas Comment il arrive à venir Il apparaît juste comme ça Aux entrées Je peux l'entendre venir Grogner Gratter aux portes Je le regarde juste Dans les caméras Et il repart Donc j'ai besoin de bien Le regarder à travers mes écrans Je Je suppose qu'il n'aime pas Être regardé hein Freddy Il est là Je peux le voir Mais il n'est pas comme les autres Il reste juste debout Il sait qu'il ne peut pas m'atteindre Il attend Juste Je ne le comprends pas trop Il n'a pas l'air de vouloir abandonner Mais Si je veux partir d'ici Je dois le trouver Je sais qu'il est La clé de tout ça Mon dieu Je dois Je dois me battre pour ma famille Je ne peux pas rester là pour toujours Mon dieu Il doit avoir tant peur Il est parti Il est parti Ok Alors là j'imagine qu'il va y avoir un moment Dans le message Où il va y avoir du bruit Je pense Ah oui là il est en train de parler de Freddy Ok Je suis allé un petit peu trop vite Je crois Putain on va que dalle Ah ok il est parti Il est parti Ok J'ai ma lampe torche prête avec moi C'est peut-être du suicide Mais je dois essayer Si je vois Freddy une nouvelle fois J'ai juste à ouvrir la porte Puis le flasher avec ma lumière Dès qu'il est là Je ne peux pas le laisser m'enfermer ici pour toujours J'espère juste que ça marchera Sinon Chéri Mes enfants Si vous entendez ça Je vous aime J'espère que vous êtes en sécurité Il va y avoir un deuxième enregistrement Ah non il n'y a peut-être pas de deuxième enregistrement Peut-être qu'on part directement sur le gameplay là Donc je ne peux pas me déplacer pour l'instant Si je ne peux pas me déplacer en fait Mais si carrément même Donc ça c'est pour mettre la lumière S'il y avait Freddy Ok Le ventilo on ne change pas une équipe qui gagne Donc ça c'est l'extérieur Ok c'est sans les trois caméras Waouh je vous avoue que je n'ai pas tout compris Ce qu'il fallait faire en vérité Je ne vois rien Putain vous voyez quelque chose vous Ah oui on voit mieux chez vous Et je vais jouer avec cet écran moi Waouh Waouh Qu'est-ce que je dois faire déjà ? Qu'est-ce que je dois faire déjà ? Le mec a tout oublié Il a dit quoi sur Foxy Qu'il gratte, qu'il grogne Euh je ne sais même pas comment il arrive à venir Il apparaît juste comme ça aux entrées Je peux l'entendre venir gratter Je le regarde juste dans les caméras Et il repart Ah ok Nice ok Et Freddy du coup on m'a dit que je devais aller le flasher C'est ça C'est ça ? Lève-toi Lève-toi Putain c'est long Et après il a disparu ? Ok Ok il ne faut le faire qu'une fois D'accord J'ai complètement regardé dans cette caméra Putain je joue vraiment avec deux écrans dans la vraie vie Du coup Trop roleplay le truc Il n'en peut plus Ok Il y a un deuxième enregistrement qui se lance Mais je peux Ah merde Je ne vais pas prendre le risque de lire en même temps que la voix Parce que je pense que le jeu continue à jouer en temps réel en même temps en fait Donc du coup je vais vous lire en avance L'enregistrement Pendant qu'on est sur la pause Comme ça on lit bien Vous voyez ce que je veux dire Et ensuite je vais jouer en même temps Chica est encore apparue La tâche sur le mur elle est aussi encore apparue Mon dieu Je ne sais pas C'est juste si horrible Elle bouge Ce débat de droite à gauche essayant de rentrer ici Mais au moins je sais comment l'arrêter Peu importe quand ou comment elle apparaît Son cupcake Ou plutôt ses cupcakes apparaissent dans ma salle Parce que dans mon bureau d'ailleurs J'en aperçois aux entrées parfois Peu importe ils apparaissent Mais si je les éclaire ils finissent par partir Il y en a trois je crois Et s'ils partent elle aussi C'est à dire que si on voit Chica une caméra Il faut que je me balade dans mon bureau pour chercher des cupcakes Elle est lente Et me donne juste assez de temps pour les trouver Mais je ne sais pas trop à combien d'endroits ils peuvent se cacher Donc je dois chercher dans la pièce Je peux le faire Et après il y aura un troisième enregistrement Ça fait un peu peur ça par contre Où est-ce qu'il pourrait être ? Est-ce qu'il y aurait genre des tiroirs à ouvrir ? Ah putain mais oui Genre les trois tiroirs ? Non qu'un seul tiroir Je vois que Dalla Ah là aussi il y a des tiroirs Ok il en ouvre au hasard Là peut-être La poubelle Oh on les entend Attends mais Mais c'est un truc de dingue En vrai c'est trop stylé Mais attends je comprends pas il y a peut-être Je vais vérifier qu'il y ait personne C'est qui ça ? C'est Foxy Ok Je vais mettre pause Vous allez me dire s'il y a d'autres cachettes en fait Que je connais pas Chica apparaît sur le mur en face de ton bureau Peut-être dans un tiroir Sur une poubelle Ou dans les trois portes Ah je dois ouvrir les portes Je dois ouvrir les portes pour voir s'il y a pas les cupcakes J'aurais pas du tout pensé à ça Non pas ici Ah ouais putain t'as raison On m'a dit le poster aussi Mais c'est une dinguerie Bon ça ça veut dire clairement qu'il est parti je crois Ok Non C'était C'était Foxy J'ai vu Freddy Je suis sûr que j'ai vu Freddy Oh Mais quoi J'ai vu Freddy à la caméra de gauche Non C'était Foxy Les deux étaient là Les deux étaient là Merde J'ai vraiment pas vu Foxy du tout J'ai juste vu Freddy Je me suis dit bah je vais aller l'éclairer quoi Et merde Du coup tant qu'il n'y a pas de Chica Je peux clairement rester ici Tranquille Allez Je n'avais pas le doigt sur mon bouton Je l'avais entendu à gauche Qu'il était là Je l'avais entendu à gauche qu'il était là On expliquera comment on joue avec lui Bon ça c'est pas très compliqué en soi Il y a juste à regarder toutes les caméras C'est bien Ça rappelle le jeu de base À gauche J'entends du bruit Donc je peux entendre par où arrive Foxy Où est-ce qu'il se téléporte J'étais sûr d'avoir entendu un truc à gauche Je peux peut-être jouer sans les caméras en fait Ok il est là Je les entends bien Juste à passer à côté des portes pour écouter Peut-être Peut-être pas en fait Oh putain j'avais même pas que Freddy T'es là Moi je voulais juste voir s'il n'y avait pas un Ah non c'est risqué d'ouvrir les portes Si Il faut que je vérifie d'abord qu'il n'y ait pas Qu'il n'y ait pas Foxy Avant d'ouvrir les portes Ok il y a un cup Un cup ici Ok il a disparu Je ne sais pas s'il est trop loin ou pas Vas-y Il est quand même juste en face Je me référencie au bruit L'autre il est dans une porte C'est qui ça Foxy Et en plus il y a Freddy Très bien Est-ce qu'il y a un Non Ok il y en a un nouveau Il me manque un cupcake Pourquoi il y avait Golden Freddy What the fuck Il me manque un cupcake Que je n'arrive pas à trouver Ok Troisième enregistrement Il l'a cassé Ce bâtard a cassé la caméra Merde Bonnie vient juste de me casser une caméra Je ne sais pas ce qu'il s'est passé Il est juste apparu Et dès que j'ai réalisé qu'il était là Il m'a cassé une caméra Et en un coup Ils ne font pas ça Aucun d'entre eux n'a jamais J'ai la solution Je pense J'ai juste à ne pas faire de contact visuel avec Ne pas regarder Bonnie Il est trop intelligent Ils sont tous en train de devenir De plus en plus intelligents Et agressifs Ils s'entraident Tous A l'exception de Freddy Il n'est pas apparu depuis un bon bout de temps Déjà Je dois le trouver Je peux entendre son rire au loin Me hanter Ce sale Bien bien J'ai besoin d'agir Et vite Bon Bonnie Compliqué le petit Bonnie Je ne sais pas ce qu'il s'est passé Il s'est apparu Et dès que j'ai réalisé Je ne sais pas ce qu'il s'est passé Il est derrière une porte Le cupcake Je vais tester la porte du milieu Et puis celle de droite Rien Waouh Il arrive Ok il était là Il est parti Ça c'est vraiment le bruit pour me dire Il ne va pas tarder à rentrer Quoi Ils sont en train de nous Tout le monde excepté Freddy Il n'est pas apparu depuis la dernière fois Je dois trouver C'est un rire Pour me dire De la distance C'est un rire C'est un rire C'est un rire J'ai l'impression que je le frappe Freddy c'est énorme Ah pas de contact Eh merde Mais Non mais c'est une putain de blague Il a pété Ah putain Il y a Foxy là Il y a Foxy juste là Il y a Foxy juste là Bon il y a Foxy à gauche Je ne peux pas le regarder à la caméra Qu'est-ce que je dois faire ? Je dois le regarder à travers la porte Ah c'est mort Ah les caméras ne reviennent pas Ah 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 bah super C'est vrai ? Non Il tombe aucun en train de dire que c'est mort pour moi Ah il ne fallait juste pas le regarder Ah ouais tu n'as pas droit à l'erreur Oh non Ah ouais Ah ouais Mais disons Sympa La joie de la création Putain je passe un bon moment Foxy ne vient pas sur les caméras pétées Ça je ne te crois pas Parce que je le vois à la porte à gauche J'ai reconnu son bras Bon bah préparez-vous à la mort Ah non il est là Freddy Bon mais je n'ai plus qu'une caméra Non mais Freddy il faut que j'anticipe où est-ce qu'il est en fait C'est ça l'idée Bon bah j'ai une chance sur deux Je vais faire en face Voilà Je vais faire à gauche Oh Ah mais il y a les machins Allo Je savais que j'aurais dû regarder la caméra J'étais en train de me dire C'est chaud là non ? C'est la dernière caméra qui reste Bon ce n'est pas grave Dans tout cas j'étais mort Je n'avais plus de caméra C'est chiant de devoir tout se retaper là Il faut que je flash Freddy pour faire avancer le temps Je veux bien Je veux bien le faire si je le trouve Je veux bien le faire si je le trouve Je veux bien le faire si je le trouve Je vous le trouve Exactement, c'est l'heure de la pub, bien vu. Bonny qui one shot la caméra, c'est oufissime ça. Allez, lève tu. En face ? Foxy en face ? Ok j'essaie d'apprendre au niveau des sons. Qui j'entends et où ? C'est à dire que Freddy est là. Wow, chelou ! Les bestiaux ne sont pas encore là. C'est bon, les cupcakes arrivent. Quoi ? Pourquoi il y a un bruit de fou ? Il faut que j'essaie de comprendre où ils sont les cupcakes à la caméra. J'imagine qu'ils seraient sur l'armoire. Oh wow, calme toi. Ok, et là il y a un cupcake. Et en plus il y a Freddy. Ah ça fait les deux en même temps, ok. J'ai pas obligé de refaire le rideau. Ça fait deux gauches. Que dalle, quoi ? Mais d'où ? Quoi ? Je viens de regarder en face et à gauche. Je viens de regarder en face et à gauche, il est arrivé d'où ? Et à droite j'en revenais avec Freddy. R.I.P, il y avait deux Foxy. Pfff, quoi ? Ah, mais il y a un truc écrit, Foxy peut apparaître dans des salles multiples plusieurs fois à la fois. What ? Mais non. Tu viens de récupérer le bout de journal pour le 100%. C'est quand tu flash Golden. Ah bon ? Ah mais j'ai ramassé un bout de papier, je ne le savais pas. Apparemment j'ai ramassé un secret sans m'en rendre compte. Et putain, j'avoue il fait du multiclonage au calme. Mais comment il pouvait être à droite ? Ah non, tu me diras à droite. J'avais pas regardé la caméra à droite ? Non, je l'avais peut-être pas regardé. Faut couter dans quelle salle il est vraiment. C'est dur hein. C'est dur parce que je crois que dès que je commence à tourner sur moi-même, ça change tout en fait. Bon bah, je pense que j'ai compris toutes les règles du jeu. Maintenant, il faut juste avoir de la chance et que ça marche. Mais le fait qu'il y ait deux Foxy, putain ! C'est déjà dur avec un seul. Ah voilà, là il y a quelqu'un à droite, ça je l'ai entendu ça. Et donc vous me dites qu'il pourrait aussi être à un autre endroit en même temps là. Il pourrait être sur une autre caméra. Il faut regarder les caméras tout le temps quoi. J'ai déjà relé le jeu sur Gamejolt. Il est gratuit. Tu tapes The Joy of Creation, Gamejolt. Tu le trouveras facilement. Ah, il se passe un truc ici. Il y a peut-être Freddy aussi ? Ouais, parce qu'elle a vibré, elle a gribouillé deux fois. C'est bien ça, ça nous prévient dans quelle caméra il se passe un truc. Allo, bonjour. Donc ça je peux skipper. C'est bien, je peux skipper les dialogues. Ça fait aller un peu plus vite quoi. Ok, Freddy. Ok, ça commence. Oh, les deux derniers sont dans des salles. Quelqu'un ? Quelque part ? Je sais pas où. Là, il y a un cake à droite. Ah, ils sont... J'en ai trouvé que deux. Et ça suffit j'ai l'impression. Pfff. Je pense pas qu'il y aura de best-of. Je suis tellement concentré que je parle très peu durant le jeu. Et du coup, je pense pas que ce soit très intéressant à regarder. Je pense que la rediffusion suffira à elle-même. Ok, il y a Freddy à droite, ça c'est sûr. Par contre, la caméra du centre a bougé. Pour me dire que peut-être il y a un cupcake en fait. Non, il y a aussi Freddy. Je vais m'occuper de Freddy d'abord. C'est bon, parti. Allez. Foxy. Surtout s'il y en a deux. Lol. Là, on va voir le dialogue pour Bunny je pense. À gauche ? Quelqu'un qui gueule à gauche là. C'est Bunny qui arrive ? Bunny ? Bunny ? Ok. Il y a Golden. Euh, il y a Freddy. Et merde. Ok, il y en a un dans une des portes. Ok. Ok, il y a Freddy. Putain Foxy, je sais pas où il est. Ok, Foxy, vite. J'ai trop peur de Bunny. Non ! Non, non, non. Il pète la caméra ? Vas-y, vite, vite, il y a Freddy. Vas-y. Je suis dégoûté, il m'a pété une caméra. Je pensais pas que c'était aussi rapide. Putain. C'est quoi là ? Il y a personne ? Ok. Donc ça c'est Bunny. Là je peux regarder tranquille ici je pense. Je pense que Goldy est en face. Donc Bunny la droite. Il reste dans une salle. Ok. J'espère qu'il n'y a pas Bunny ici. Cool. Il n'y a que 3 heures. J'ai envie d'aller ouvrir en face mais peut-être que... J'ai envie d'aller ouvrir en face mais peut-être qu'il y a Bunny. Il y a sûrement Freddy mais il y a peut-être Bunny aussi. Le truc c'est que je ne l'ai pas entendu. C'est dur de jouer sans caméra. C'est dur. Ah Bunny me tue pas ! Ah mais ça change tout ça alors. Il y a Foxy à gauche. Ok. Vite. J'ai entendu qu'il y avait Freddy en face. Je me suis dit le plus rapide c'est Foxy. Je peux laisser Chica de côté. Alors là c'est même pas un problème de caméra. C'est juste qu'il y avait trop de trucs à faire. Et là j'ai juste pas eu le temps quoi. J'ai entendu Foxy. Je me suis dit vite Foxy. Et j'ai entendu Freddy en face. Je me suis dit juste après je vais aller faire la porte. C'est long. C'est long. C'est long. Qu'est-ce que c'est long. C'est pas si dur. Mais c'est long. 10 minutes à rester dans ces conditions. C'est long. C'est long. Ouais le jumpscare il a bugué. J'ai eu un jumpscare couloir. Oh y'en j'ai peur le couloir. Pas ça donc. Quand même. C'est pas très gentil. C'est un Bonnie pire perso du jeu quoi. Confirmé. Ouais c'est pas obligé de le faire deux fois ça. Ah Foxy à droite. Pardon Freddy j'arrive pas à l'entendre quand il est là. Je vais t'écouter voir s'il fait du bruit Freddy. Eh non Freddy est là mais il fait pas de bruit le petit coquin. Mais je suis pas fou. C'était Freddy qui était à gauche. Foxy il est censé être à droite. Mais je suis. Mais je suis un connard. Mais comment je suis con. Mais pourquoi. Mais je. J'ai rien compris au jeu. Mais ça me fume. J'étais sûr que c'était Freddy. Foxy je l'entends normalement. Il fait du bruit quand il est à droite. Trop chiant. Trop chiant ce jeu. Ah. Ah peut-être qu'il était à la caméra et je l'ai pas vu. Ok. Je sais pas j'ai fait ça. Je l'ai pas vu. Et là j'ai vu. Et normalement c'est Freddy. Foxy il est placé vers ici. Normalement. Ok. Ça Foxy il est à droite c'est sûr. Je suis désolé c'est Foxy ça. Oh c'est Freddy. C'est pas Foxy. Foxy n'apparaît pas sur le cadre à casser. Ok. Intéressant. Bah du coup go casser toutes les caméras. Et je me fie au son pour Foxy. Ah bah non ça va être chiant après. Parce que s'il n'y a plus de caméras il n'y a plus de Foxy. Et après je m'amuse à ouvrir toutes les portes une par une. C'est con ce que je dis ou pas ? Si on se fait péter toutes les caméras Foxy n'attaque plus. En prenant en compte le fait qu'il n'attaque pas là où il n'y a pas de caméra. Et donc du coup Freddy je fais toutes les portes une par une jusqu'à tomber jusqu'à lui. Sachant que Bonnie apparemment ne me tue pas. Bon on m'a dit que Bonnie ne me tuait pas. Genre Bonnie on peut pas tomber sur lui devant une porte apparemment mais peut-être que si en fait. Je sais pas et en plus ça serait bien d'ouvrir les 3 portes tout le temps comme ça je pourrais trouver les cupcakes. Mais dites moi le hein si c'est pas possible. C'est mort tout à l'heure tu es tombé sur Foxy avec une caméra cassée. Ah peut-être oui. Si tu casses 3 caméras c'est la fin. Ah c'est game over direct. C'est comme ça que Bonnie te tue. Quand tu as cassé les 3 cams. Ok je comprends. Ok donc ce n'est pas possible. Et là donc du coup il vaut mieux garder les 3 caméras ou en perdre 2 ? Je sais pas. Compliqué ce petit jeu. Ah j'avais rêvé d'avoir entendu à gauche. Ah non t'es en face. C'est le plus dur à trouver ça. En face. C'est que je l'entends dans les deux oreilles. J'adore comment il surjoue le truc. J'adore comment il surjoue le truc. Je vous jure je voulais appuyer sur le poster pas sur la porte. Je voulais appuyer sur le poster et j'ai ouvert la porte. J'entends. Oh putain ça me gonfle. Je vais pisser. Ça m'a saoulé. Je vais pisser. Je reviens. Chut. J'adore. 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 ... ... Regardez qui c'est qui est venu faire coucou ! Coucou ! Je suis le chat avec la patte ! Coucou ! Coucou ! Mais qu'est-ce que tu fais ? Ne me pousse pas là ! Hop ! Coucou ! Je suis le plus beau chat du monde ! Coucou ! Allez regarde la caméra ! Dis leur bonjour ! Ronronne pour eux ! Tu veux ronronner pour eux ? Vas-y ronronne pour eux ! Oh y'a l'autre qui est jaloux là ! Mon bébé ! Oh il est trop bien ! Il est trop bien ! Bonjour je suis le meilleur chat ! Voilà ! Coucou ! Il est gros ! Il est trop gros ! C'est le plus gros ! Je vous apporte l'autre ! Coucou ! Je suis le frère ! Mais je lui ressemble comme deux gouttes d'eau ! Coucou ! On dirait que j'ai pas changé ! Je vous promets c'est le même ! Oh il me lèche ! Alors que j'ai fait pipi je me suis pas lavé les mains ! Oh non ! Il me mord pas le doigt ! Il t'a rien fait ! Je suis le chat ! Je suis le chat ! Oh diodio ! Oh diodio ! Ah toi aussi tu ronronnes un peu ! Vas-y fais écouter ça ! Ah et c'est l'autre qui est jaloux maintenant ! Hop là ! Oh diodio ! Oh je suis mignon ! Parce que moi je miaule tout le temps ! Quand je mange ! Quand je dors ! Quand je vis ! Je miaule H24 ! On sait pas pourquoi ! Je parle ! Je parle ! Je parle ! Il lèche tout le temps lui par contre ! Je comprends pas ! Il veut tout le temps lécher ! Hein tu veux tout le temps lécher ! Je vais m'attraper la tête pour faire des bisous ! Il est trop mignon ! Je veux te faire des bisous ! Oh des bisous ! Il m'attrape et il fait ! Tiens viens ! Viens là que je t'embrasse toi ! Viens là que je t'embrasse toi ! Ok t'es trop beau ! Tu vois ! Il me lèche ! Hop il me lèche ! Arrête pas ! Tu veux aller sur ma tête un peu ? Tu veux aller sur ma tête ? On est pas bien là ? Hein ? Trop bien ! C'est trop bien d'avoir des chats ! C'est incroyable ! Moi j'ai eu la chance ! Eux ils se laissent faire ! Je peux les porter tout comme je veux ! Ils sont trop cool ! Il est incroyable ! Non 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 ! Allez je vais le poser je reviens ! Pas malheureux toi ! Allez ! Voile ton frère ! Il est essentiel ! Il est ton frère ! Tu fais tout le fou sur le flèche ! Tu vas pas vendre ! Tu es dedans ! Tu vas voir quelqu'un pas dessus ! Il est con ! C'était mes chats ! Voilà ! C'était le petit instant mignon avant de retourner sur Five Nights ! Voilà ! Ah j'ai de la chance, ils sont ultra en mode je peux en faire ce que je veux, mais je les ai habitués dès le début je leur ai dit non mais vous ne cherchez pas je vais vous porter dans tous les sens tous les jours et maintenant c'est totalement normal pour eux, je fais n'importe quoi c'est trop bien, allez on repart, let's go Bon alors on attend J'attends Après tu me diras attendre, ça fait très Five Nights pour le coup Ah nous avons Freddy C'est un fan game, c'est pas un vrai Five Nights, c'est un super fan game, je suis choqué de la qualité, ça n'a rien à voir avec Five Nights at Wario par exemple On est très loin de cette qualité là Ça c'est certain En vrai les deux premières heures du matin sont très simples, après dès que Bonnie arrive Bonnie pardon, dès que Bonnie arrive, je disais donc J'entends quand même un petit timer Et je pensais que c'était Freddy, mais en fait peut-être pas Chica apparaît encore Oh, à gauche Oh, à gauche Oh, les trois étaient dans la salle, quelle chance Et là il y a Foxy normalement Non, Foxy en face Ok Difficile de faire attention à tous les bruits du jeu Et ces mouvements de caméra que je fais en mode Je regarde tout, je pourrais plus le faire ça quand il y aura Bonnie J'ai déjà essayé de quitter la caméra pile au moment où Bonnie m'a regardé, ça marche pas Ça la casse quand même Alors Foxy ici Et j'ai l'impression d'entendre à droite aussi Foxy Très étrange ça Putain il y a deux Foxy, mais vous avez raison Jure Donc ça c'est pour dire qu'il y a Freddy, c'est ça ? C'est très dur hein, deux Foxy ? Vous m'en demandez beaucoup les gars Je vais pas mettre 14 Freddy aussi et 16 Bonnie et... Oh, ok la musique On est en boîte, c'est ça ? Par contre très intéressant le truc en face qui me dit à combien d'heures je suis J'entends pas les sons avec lui qui parle Et donc il peut y en avoir un deuxième Je pense toujours que je peux faire ça Je ne veux pas faire ça Je ne veux pas faire des contacts de l'œil Ne fais pas de l'œil, ne regardez pas à Bonnie Il est trop smart Il est très agréable Il est en train de me aider C'est le seul endroit que j'avais pas encore regardé Freddy, il s'est apprisé depuis l'année dernière Bon, Bonnie, Bonnie est présent C'est Bonnie ça ? Ou c'est Freddy ? C'est Freddy ok Les pieds je croyais c'était les pieds de Bonnie Ça c'est qui ça ? Ah ok ok ça c'est Bonnie Il y a eu un truc là ? Il y a eu un truc là ? Ouais ouais ok Ouais ouais ok J'étais persuadé que c'était Freddy Oh quel con J'étais persuadé que c'était Freddy Il a toqué j'ai dit Bah oui entrez Bah oui Bah oui allez y mettez vous bien entrez N'hésitez pas Ah j'arrive pas à me concentrer Non en fait si ça va ça va en fait ça va c'est pas dur C'est juste que maintenant sur la caméra il faut y aller doucement J'avais vu qu'il y avait un cupcake à droite Oh putain Persuadé que c'était... Mais non je suis con Freddy J'arrête pas de le dire que je ne l'entends pas On est marre On est marre Ce jeu me saoule là Ce qui est chiant c'est que ça met 10 ans avant de se relancer Avant de revenir à Bonnie là faut attendre Trop long Regardez il est déjà 6h du mat' là C'est bon C'est chaud Ah ça fait du bien Je suis désolé ça fait beaucoup de bruit mais moi Ça fait du bien Freddy ne rentrera jamais dans ta pièce Quoi ? Mais je suis mort de quoi alors tout à l'heure ? D'un deuxième Foxy ? Genre Freddy si je le laisse là-bas Il attaquera jamais tu dis ? Alors quel est l'intérêt de lui faire peur ? Je peux ne pas m'en occuper alors ? Là il est à gauche Les deux Foxy par contre je t'avoue que je l'ai un peu en travers de la gauche C'est bien ce que je me disais Freddy il m'attaque si je ne les ferai pas Là il est à gauche Puta gueule. T'es gée moi du passé, tu m'as saoulé. Ah, il se passe un truc dans cette caméra. Bon, j'imagine que c'est Freddy. Allo ? Jérifie Foxy s'il ne soit pas là. Et on va pouvoir aller chercher les bestioles. Tiens, il y en a une ici. Je vais aller la prendre directe avant que Foxy toque. Merde, je crois qu'elle est dehors à droite. Ouais, c'est ça. Oh, d'accord, ça toque. Donc c'est Foxy, ça. Il y a aussi Freddy. Bon, Freddy en premier. On m'avait dit que Chica, c'est la plus lente. Tout ça, c'est vraiment gérable. Ça, c'est vraiment pas compliqué. Putain, ça toque à ma porte. Vas-y, Foxy, là. Non, seulement dans le jeu. Je suis seul chez moi. Je vous le dis. Ah oui, ça toque bien en plus. Yes ! Ça ne semble pas hyper à l'aise. Je coupe le ventileau pour que vous l'entendez bien. Non, c'est parce que j'ai un appart qui est hanté. Mais je l'acceptais depuis. Il y en a un là. On va lui faire en premier. Non, pas là. Pas là. Ok. Le dernier, on va essayer de voir où est-ce qu'il est. Ok, il est là. Il a cassé le ventileau pour la caméra. Maintenant, on fait tout pareil, mais sans trop bouger aux caméras. Putain, il y en a deux. Vous voulez pas en mettre trois là ? Non, mais comme ça, c'est bon. Ok, il est dehors à droite. Ok, Foxy. Bonnie est à droite. Ok, Cupcake et machin là. Donc ça, c'est Bonnie, on a dit. Ok, il n'y a personne là ? Ok. Foxy. Freddy. Oh putain. C'est bon. Non. C'est bon. On a y à quatre. C'est bon. et Freddy au milieu pas rêver je comprends pas je l'ai pas entendu j'ai regardé juste avant je suis tech ça me saoule ça me gonfle ça me gonfle allez là c'est bon je suis sûr je n'étais même pas à 5h ou quoi on sers la détresse bah ouais c'est fou c'est chiant à ce point ce qui me pète les couilles c'est que c'est long c'est tellement long je me fais chier en fait c'est long faut attendre ah bon bah c'est long je recommence le jeu 6 fois mais on a perdu une heure ouais il a dû se taper au centre quand je cherche à droite c'est mon erreur j'aurais dû revenir à l'ordinateur pour vérifier c'était mon erreur apparemment il y a des gens qui me conseillent de me faire casser une caméra à choisir je pense que je ferais péter celle du milieu celle que j'arrive le moins à détecter et au moins Foxy il apparaîtra vraiment qu'à droite ou à gauche pour le coup tu vois Foxy je crois pas l'avoir entendu est-ce que vous pensez que c'est une technique de péter une caméra pensez qu'il faut le faire pour gagner s'il faut le faire pour gagner vas-y enfin si ça aide chaud chaud hein ça part sur des oui je veux bien que vous fassiez un sondage si un modo va faire un sondage pour être sûr deux ça fait beaucoup là deux caméras non parce qu'au moins avec deux je peux toujours voir où est Freddy et si ça fait un moment où je l'ai pas vu je sais qu'il sera dans la caméra du milieu tu vois alors que enfin avec une seule caméra je veux dire cassée alors que si j'en ai deux de cassée ça m'oblige à regarder deux portes mais après si Foxy n'apparaît pas dans ses portes tu me diras pourquoi pas en vrai je sais pas du tout bah tu sais quoi on va essayer avec une et si ça marche pas on essaiera avec deux et si ça marche pas on arrêtera oh non Farod n'arrête pas de jouer s'il te plaît Freddy là bas et le cupcake il est à droite j'imagine ah oui pardon et Foxy t'en fasse c'est ça ? bon cupcake ici on va l'ouvrir à Freddy pas de Foxy s'il vous plaît merci ça va calme toi je vais t'ouvrir oh euh attends j'ai cru entendre un toc et je crois que ça venait de l'en face putain s'il y avait Foxy là j'arrêtais de jouer instantanément ça fait longtemps qu'il n'a pas eu Foxy d'ailleurs là putain j'ai failli aller à gauche pour le cupcake allez Bonnie arrive on y va on y va doucement j'entends pas son cri il se déplace quand il gueule je crois attends c'était à gauche ça ok je vérifie il n'y a pas de cupcake ici mais il y a Freddy la musique ok il y en a un là donc comme on a dit on laissait tuer la caméra on va tester voir ce que ça donne ah il est là ouais putain sympa là il y a Foxy à droite oula oula doucement doucement ok il y a Freddy à droite qu'est ce qu'il y a à droite ? ok quelle chance que Freddy soit encore à droite sinon je serais allé en face oh ah non oui bonjour qui c'est très bien merci d'être passé les deux en même temps là c'est les deux en même temps il y a un cupcake ici et il y a Freddy c'est parfait ça doucement 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 qu'est ce qu'il y a ici ok il y a Freddy je peux juste réincer la caméra quand j'entends toquer en fait je comprends comment ça marche là il y a un cupcake ok le cupcake est dehors je suis quand même allé vérifier qu'il y ait personne oh ah je m'attendais pas à ça il y a un autre quoi il y a un autre enregistrement merde il fait je l'ai eu mais je l'ai pas cet enregistrement moi oh oh ah peut-être qu'il dit juste ça aussi il dit juste je l'ai eu je l'ai eu il dit plein de trucs non pourquoi j'ai pas la traduction de ça j'ai eu la traduction pour dire que Bunny est arrivé et après ça passe directement au journal de fin non non est-ce qu'il y a des gens qui ont bossé sur la traduction qui sont dans le chat actuellement il dit qu'il a eu Freddy dans les yeux terrible oh non mais pourquoi pourquoi j'ai pas la trad pour finir la salle il ne faut pas aller jusqu'à 6h mais plutôt flash 11 fois Freddy si tu n'as pas encore flashé 11 fois 6h tu meurs quoi mais non c'est une blague c'est trop laid ah dommage j'étais sûr qu'il allait être là il y a Foxy à droite je crois ok je peux pas regarder putain Foxy il est où Freddy ce con eh ok ok cool ok Bonnie est là putain le poster il fait peur j'ai pas encore trouvé où était le dernier cupcake ok Foxy j'arrive plus à trouver Freddy je suis désolé bon au centre encore je vais réessayer peut-être que le cupcake est là-bas aussi ah mais allo Freddy n'est plus là comment tu veux que je le flash 11 fois s'il est plus là j'ai gagné ? je l'ai pas flashé 11 fois je pense pas je pense pas l'avoir fait 11 fois ça m'étonnerait bon putain ok bah écoutez c'était la dernière heure très facile il n'y avait plus Freddy ça va non ? il n'y a plus Freddy tu la flash 11 fois donc c'était bon ah ouais putain énorme je suis content je suis content à la fois je suis en mode c'est vraiment fini là j'ai vraiment réussi cette nuit là elle est vraiment finie putain c'est dingue journal de fin 16 août 2016 annuler le développement du nouveau jeu final tâtredi stoppé en pleine production Scott Cahutton ah oui bah alors celui là putain je l'ai senti arriver à 10 000 km désolé pardon c'est un peu malpoli Scott Cahutton annonce l'annulation du cinquième épisode de la licence Five Nights at Freddy's les fans sont déchirés par cette nouvelle inattendue le nouveau jeu en date considéré comme décevant par Shoddy Game Critique c'est le haut allez nuit numéro 4 let's go la nuit numéro 4 c'est oh c'est stylé le basement la cave putain la cave ça va faire gigapart ou quoi la cave c'est trop bien merci beaucoup à Kyra 1601 qui a reçu pour ses 16 mois c'est plutôt impressionnant 16 mois merci à Sweet Noob qui m'a envoyé 200 bits merci à Six Coeur qui m'a envoyé aussi 200 bits merci à Toulady qui a reçu pour ses 3 mois merci beaucoup à Easy Rock qui a reçu pour la première fois de sa vie et en plus en tir 1 tu as profité de la promo du Sub Timber tu as dû avoir un sub à 20% merci beaucoup à Bubblegum World qui a sub pour la première fois de sa vie aussi mais cette fois-ci en utilisant son compte Amazon Prime on a Mr Pan Twitch qui a envoyé 300 bits on a Little Candor qui a envoyé 1550 bits gros bisous à ma petite soeur Charline qui était toute contente que tu lui fasses un gros dab tiens je vais en refaire si jamais elle n'est pas encore couché paf et mon pseudo se prononce Little Candire c'est moi l'anglais moi et l'anglais ça fait 18 et pas Candor continue on t'adore gros bisous de la Lorraine bisous les les Lorrain je sais pas bisous à vous de la Lorraine encore merci à Mr Pan Twitch qui a envoyé 200 bits Landy Marie qui a re-sub pour ses deux mois je sais enfin me réabonner quel plaisir super live merci merci Lilou Kitsune qui a offert 5 subs trop cool merci encore Lilou qui a envoyé 200 bits merci à LeFox4 qui a offert un sub LastKrax49 qui a sub en Prime pour la première fois de sa vie aussi Mr Pan Twitch qui a re-sub pour son 9ème mois 9 mois tu nous offres un très beau bébé là regarde c'est toi moi et le bébé que tu nous offres actuellement merci beaucoup un beau bébé merci pour tout ce que tu fais tu remontes le moral à bloc en ces temps difficiles des grosses bises à tes chats t'inquiète pas elles leur seront transmises merci à Labotube qui a re-sub pour ses 3 mois je suis désolé parce que ça c'est les sub qu'il y a eu il y a une heure ces gens là sont peut-être partis se coucher entre temps ça me fait de la peine mais le truc c'est que je suis tellement focus dans le jeu je prends pas le temps de lire mais en tout cas merci beaucoup à tous ceux qui ont sub tout à l'heure peut-être que vous m'entendrez dans la rediffusion je vous fais des bisous Labotube je vous fais des bisous Sarah Comte qui a re-sub pour ses 2 mois cadeau j'accepte le cadeau avec plaisir merci à MaxPayne85 qui a sub en prime pour la première fois de sa vie aussi et je t'avais déjà lu toi je me souviens tu étais la limite merci à Bluedin qui a sub en tier 1 pour la première fois de sa vie toi aussi t'as profité du 20% du September c'est le mois là si vous voulez sub addition Twitch c'est maintenant au lieu d'être à 5€ c'est à 4€ et faites le sur PC ne le faites pas sur téléphone sur téléphone il y a une taxe prise par Google Play ou l'App Store vous allez vous faire avoir faites le sur PC ça coûte moins cher et c'est exactement les mêmes avantages pour vous Nicolas Kurt Kurt qui a sub en prime si vous avez un compte Amazon Prime c'est encore mieux pour sub allez on est reparti let's go on se met en game on se met comme ça et Play putain on avance bien je suis content alors un homme va parler est-ce que vous croyez aux esprits ? beaucoup y croient beaucoup prétendent en avoir vu ou avoir entendu diverses histoires de personnes se faisant hanter par ces figures blanches ou ces ombres mystérieuses mon père a créé une saga de jeux sur ce thème une franchise de jeux d'horreur en fait c'était sa plus grande réussite apparemment il y a eu une époque où tout le monde connaissait ces jeux partout dans le monde vêtements jouets accessoires jeux de plateau vous voyez le genre Five Nights at Freddy's était partout il y avait même des rumeurs à propos d'un film en production ça n'a pas duré de toute façon plus personne ne s'en souvient ni les personnages ni les jeux ni même mon père après cette nuit tout a été oublié rien n'est éternel et c'est pour ça que je crois pas aux esprits tout le monde va mourir et tout ce qui existe connait une fin même quand cette fin arrive plus tôt que ce que l'on souhaite le scénario du jeu est ultra ultra bien ça pourrait tellement être Scott qui a créé ce jeu en fait c'était qui ça j'ai pas reconnu on aurait dit Springtrap la personne qui a créé ce jeu elle est très forte hé oh les enfants vous êtes là j'ai trouvé votre note papa est là vous devez être vraiment effrayé mais je suis là oh pourquoi vous nous faites ça à nous pourquoi juste laissez nous tranquille bande de monstres je vous ai créé Freddy Bonnie Chica Foxy comment comment c'est possible qui êtes vous vous n'êtes pas eux vous utilisez juste leur visage qu'est-ce que vous êtes ta création je suis désolé c'est énorme c'est énorme c'est énorme alors OASD pour se déplacer clique gauche pour interagir avec les objets F pour allumer ou éteindre la flashlight de la flashlight c'est bien ça j'ai aucune idée de ce qu'il va falloir faire par contre il y a des dialogues je sais pas si je vais pouvoir les lire en plein jeu en fait ça a l'air compliqué déplacer interagir F tu vas pleurer merci merci l'encouragement tu gères merci c'est cool je sais pas s'il a ah ça fait plaisir je sais pas s'il y a une batterie ou quoi tu es réveillé c'est ultra stylé tu existes pour nous laisser sortir laisse nous sortir ouvre la voie ou brûle avec le reste d'entre eux non mais quoi je sais pas ouais le jeu est hyper beau il est hyper beau de fou je sais pas si elle peut s'éteindre ne t'approche pas retourne en arrière très bien je passe un super moment c'est quoi ça non mais quoi tu es très simple que tu es ça ça c'est pas ça c'est pas ça c'est pas Ah, très bien, j'ai tellement peur, ah mon coeur il a sursauté un peu là, waouh, waouh, je suis impressionné, je suis impressionné que ça fasse, ça m'a fait très peur, ça m'a fait très très peur, est-ce que quelqu'un peut me dire si la, la flashlight elle perd la batterie ou je peux la laisser allumer tout le temps, pas de batterie, ok merci, il faut pas l'approcher je crois, je crois aussi, Ouais, je crois aussi Mais je vais rester là moi, je suis bien là C'est parti Allez-y hein, faut me le dire ce qu'il faut faire Alors là ça veut dire quoi que je dois remonter là-haut peut-être Et non Faut que tu retournes aux toilettes, ah mais c'était bien ça, je vais m'enfermer aux toilettes Mais alors qu'est-ce que je dois faire, est-ce que je dois le regarder tout le temps, de loin, ou alors au contraire je dois jamais le regarder Alors j'ai bien compris que je devais pas m'approcher Mais est-ce que ça change quelque chose que je regarde ou que je regarde pas ? Est-ce que je dois éteindre ma lampe torche aussi ? Je dois le regarder, juste pas l'approcher D'accord Et lampe torche c'est pas un problème Le truc il bloque Caca Caca Quand je fais faire caca Le premier ça fait rien si tu le regardes ou pas, faut juste pas t'en approcher A partir d'un moment par contre faudra garder un oeil sur eux car ils vont te coller Ah super Dès que la lumière rouge est allumée il faut retourner aux toilettes Ok Je suis très inquiet là Vous remarquerez que je fais pas le malin là Vous remarquerez que je fais pas trop le fier Ah 5ème Nous venons du feu Mais nos corps ont besoin de prendre forme Apporte-nous ces créations Pour allumer votre flamme La salle a changé non ? Faut que j'étudie la salle un peu Comment la salle est foutue pour savoir à quel endroit je pourrais passer Je pourrais passer, je pourrais faire le tour Putain on dirait la cuisine de La salle de la manger de 5n1 En tout cas l'ambiance elle est dingue Putain quel régal L'ambiance elle est réellement dingue Elle fait trop plaisir Je peux pas ? Je peux pas quoi ? Oh oh Regarde la caméra Tu as des objets à amener dans le four Nous venons du feu mais nos corps ont besoin de prendre forme Apporte-nous ces créations pour allumer votre flamme Ah Bon je croyais qu'il fallait ouvrir la porte à chaque fois en fait Oh wow Tu n'es pas en sécurité retourne en arrière Ok il est où ? Wow ça fait giga peur Comment je retourne giga vite en arrière moi ? J'ai peur Wow 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 Est-ce que je peux repartir là c'est bon ? Ou je dois attendre un temps précis ? Ou si je trouve la porte directe ? Oh putain Je crois que c'était pas assez long Je crois que c'était pas assez long Ah Je sais pas combien de temps je dois rester ici en fait Si tu prends trop de temps un autosquelette va te foncer dessus tu vas mourir Comment tu peux faire une couleur pareille ? J'ai rien brûlé Bah non Ah non Oh non Ah mais peut-être qu'il faut que je sorte pour aller brûler quelque chose du coup Bon je ressors si on est toujours à l'heure numéro 5 Ah ça veut dire qu'il faut que j'aille brûler des choses Allez c'est ça ok Super Alors il faut que j'aille brûler Un cupcake Putain je comprends pas ce que c'est Oh à l'aide Un cupcake Un Y à l'envers Un crochet de Foxy Ça je sais pas ce que c'est non plus Et genre faut que je m'amuse à le Merde A le chercher là ? Ah c'est une guitare ! Ah merde Pourquoi y'a rien de tout ça ici ? Attends mais attends Ils sont où les objets ? Le crochet, la guitare, le micro et le cupcake Ok Ils sont où les objets ? Ah y'a qu'un seul objet à trouver ici apparemment Screamer imminent Ah putain C'est le fait de savoir que ça va arriver qui est pire que tout Mais je sais pas où je dois chercher ça me gonfle Non Partout Faut fouiller C'est dingue C'est dingue C'est pas un objet ça ? Oh j'ai un crochet ! Comment j'ai fait ? Je sais pas Allez je me casse Je vais aller chier un coup Tu peux pas courir là ? Oh putain C'est fermé ? C'est fermé ? C'est fermé ? Merde C'est trop bien ! C'est trop fort ! Ah trop bien je suis dans le feu Putain mais c'est trop beau ! Reviens ! Ah oui non mais euh... Non Ça ira Est-ce que je dois tout retaper depuis le tout début ? Oh putain oui je dois tout retaper depuis le début Oh non mais celui là il filait 10 fois plus long que celui d'avant en fait Allo ? Allo ? Oh 5 heures non ? J'ai rien dit ! J'ai rien dit ! Oh mais c'est cool ça ! Bah du coup je peux commencer à chercher Bah le crochet je l'ai eu là je crois Ah nice ok ! Ah nice ok ! Alors est-ce que j'ai qu'un seul objet à mettre au feu ou j'en ai 4 à trouver ? C'est ça qu'il faut savoir ! Est-ce que j'en ai 4 à trouver maintenant ? Ah d'accord ! Moi je crois qu'il fallait en trouver un et aller se cacher ! D'accord ! Ok ! D'accord ! Ok ! Ok ! D'accord ! J'ai compris ! Crochet dans la poubelle cupcake regarde le poster de Chica Et attention ! Et attends qu'il n'y ait pas de bruit pour ouvrir ! Guitare dans l'armoire à gauche ! Attention pas celle de droite ! Et pour reste je sais plus ! Chica son poster il est là-bas ! Ça grogne hein ! Ah oui bah t'avais raison ! Il faut pas le faire quand ça grogne ! Oups ! Et le micro il est où ? Quelqu'un le sait ! Ouf ! Ouf ! Ouf ! Oh ! J'ai roté ! Et j'ai le hoquet en même temps ! C'est la première fois de ma vie que ça fait ça ! C'est énorme ! Je vous souhaite que ça vous arrive au moins une fois dans votre vie ! Là ça grogne pas ! Merci ! Ouais ! Ouais alors le micro vous savez peut-être où est-ce qu'il est ! Il n'y a pas de micro ! Il n'y a pas de micro ! Le chapeau à côté de l'ordi en dernier ! Etale la lampe pour pas qu'il te voie ! Euh ok ! Crochet poubelle, cupcake poster, guitar armoire gauche et micro vers le mur en face du poster Chica ! Waouh ok ! Je vais chercher la guitare ! Armoire à gauche ! Armoire ! C'est peut-être pas celle-là du coup ! C'est peut-être celle-là ! C'est peut-être pas ça des armoires que vous appelez en fait ! Est-ce que c'est ça ? Une armoire pour vous ? Les armoires c'est la salle des fêtes ! Ah oh ! Oups ! Oups ! Oups ! Oups ! C'est pas les armoires ça hein ! D'accord ! Putain j'ai peur ! Ah ! Ah oui ça c'est les armoires vous avez raison ! Ok ! Ok ! Et donc vous m'avez dit ensuite ! Oh ! C'est stylé les couleurs ! C'est quoi déjà l'histoire du cherche dans les tiroirs des bureaux ? C'est ça ! C'est là-bas qu'il y a le... Il me faut le micro maintenant ! Ah non ! Maintenant tout le monde me dit toilette ! Mais les gars j'ai brûlé que trois objets ! Ah ! Si je vais dans les toilettes ça annule les flashs peut-être c'est ça ! Non je sais pas ! Bon ! Tout le monde me dit toilette vite ! Cavale ! Ok ! Caca ! Caca ! Vite ! Très bien ! Et alors du coup je dois faire quoi maintenant ? Caval, Kenny, Caval... Putain y'a plein de gens qui disent Caval, Kenny ! J'ai pas la ref ! C'est quoi ça Caval, Kenny ? Tu y retournes ? Attendez ! J'attends que tout le monde soit d'accord ! Qu'est-ce que je dois faire ? Ah ! Pas besoin d'attendre apparemment ! Ok ! Mais juste qu'est-ce que je dois chercher maintenant ? Est-ce que je dois chercher dans un tiroir ? Est-ce que je dois chercher euh... Ah ! C'est une ref ATK ! D'accord ! Je connais pas du tout ! Tu dois juste y retourner ! Y'a pas à chercher un chapeau, chercher un micro ou quoi ! Le chapeau est sur l'étagère à côté des caméras... À côté des télévisions tu... Ouais c'est ça ! Ah oui ! Le chapeau t'as raison ! Putain ! Oh putain ! What ! Il est en face de moi ! Qu'est-ce que je dois faire ? Je peux y aller ? Je peux le contourner par la gauche tranquille ça passe ou pas ? SVP dites-moi si c'est mort ou pas là ! Y'a pas de micro, le chapeau à gauche... Éteins... Éteins ta lampe pour pas qu'il te voie ! Le gars va être devant le four ! ... Tu t'approches pas et tu le regardes. Tu m'approches pas et tu le contournes. D'accord. D'accord, ça je peux le faire. Est-ce que je dois éteindre la caméra, est-ce que je dois la laisser allumée ? Bon, passé à gauche j'avais compris qu'il fallait le faire oui. Contourne lentement, bah je ne peux pas aller plus vite que ça. Tu lui demandes pardon et tu passes devant. Yes ! Yes, tu dois juste pas t'approcher et mettre le chapeau doucement dans le four. Comment ça doucement dans le four ? Baisse le son. Allez, je commence déjà à baisser le son dans mon casque. Allez, on le tente. Il n'y a pas un autre. Je peux pas aller doucement, c'est juste j'avance ou j'avance pas en fait. Ah bah super. Ah bah super ! Non, c'est trop bien. Trop content. C'est un fail. Ah bah j'étais loin du four mais il le mettait pas, il fallait que je m'approche. Mais là, maintenant, il y a plein de gens qui me disent qu'il faut que je monte les escaliers et que je redescende pour le faire disparaître. C'est malin, vous pouvez pas me le dire avant ça ? Vous vouliez que je me prenne un jumpscare, c'est ça ? Allez, c'est pas grave, on sait ce qu'il faut faire maintenant. On sait où sont chaque objet. On peut pas prendre plusieurs objets à la fois, on est d'accord. Quoi ? Quoi ? Comment ? Mais pourquoi ? Mais pourquoi messieurs, vous m'attaquez maintenant ? Il a toujours été là, je l'avais juste pas vu. C'est une blague. Il a toujours été là, mais depuis le début, je joue sera en mode il est pas là, moi. Vous voulez dire qu'il est toujours là depuis le début, je l'ai jamais capté. C'est pas possible. Ça fait un peu peur. Quand tu prends le conchis, il y en a un qui apparaît derrière, fais gaffe. Mais arrête. Mais arrête. Jure. Mais putain, t'as raison. Mais je l'ai jamais vu. C'est une dinguerie ça par contre. Ah merde. Mais il n'y avait plus de grognement, monsieur. Je suis chiant. Je suis chiant. Mais non, en plus, non, je suis pas chiant. Il n'y avait vraiment plus de grognement. Je suis sûr que c'était bon. Putain, quand j'ai vu qu'il n'était pas là, j'ai fait... Oh. C'est con, ça. 30 secondes. Ouais, ça va. Il ne faut pas que j'attende aussi 1000 ans. Tout à l'heure, je n'ai pas attendu si longtemps que ça. Ça va, toi ? Je vais augmenter le son et je vais essayer d'écouter. Là, il n'y en a plus. Ok. Donc, ensuite, c'est la guitare qui est ici. On ne voit que dans le manga. Et maintenant, je retourne aux toilettes. Mais il y a l'autre qui bloque toujours ou pas ? Non, c'est bon, il est parti. Ouais, il faut que je retourne aux toilettes. Le chapeau n'apparaît pas. Donc, on m'a dit que je pouvais ressortir directement. Le chapeau. Et lui, il est là-bas. Et donc, on va aller faire l'escalier maintenant. Je monte tout en haut. Voilà, je suis en haut. Je mets mon queue à la porte. Je redescends. Sinon, encore là, vous m'avez menti. Et puis là, vous avez raison. J'imagine que je dois retourner aux toilettes. Ah, il faut fermer le four. Merde. Eh bien, super. Je passais un bon moment. C'est vrai que c'est logique. Si le four ne va pas fermer, il y a des trucs qui ne brûlent pas, forcément. J'ai entendu parler de cette théorie. Allez. Oula, il n'y a plus de musique. Il n'y a rien. Ce jeu est terrifiant. C'est bon, je n'ai pas besoin d'attendre plus longtemps. Je peux en sortir direct. Nuit numéro 4. Enfin, heure numéro 4. Beaucoup de formes, toutes similaires, mais différentes. Toutes nous gardent ici, avec toi. L'homme qui se nomme Michael, dans les histoires qu'il a créées, trouve la clé adaptée à la serrure. Évite ceux qui se sont perdus dans le feu. Donne-le nous, et nous te promettons sa coopération pour satisfaire tes besoins. J'ai rien compris. Putain, mais c'est quoi ça ? La porte est fermée. Attendez. Oh, la caméra. Oh, putain, trop bizarre. Je ne pouvais plus la bouger. 6, 9, 2, 3. Chica, c'est... Chica et Bonnie, c'est 6. Foxy, c'est 9. Oh, putain. Il y a des petits là. 2, 3. Je dois faire un code à 4 chiffres. Est-ce que je dois... Est-ce que je dois... Attends. Soit il y a une logique et il y a un... Non, attends, attends. Le chat, s'il vous plaît, ne donnez pas la réponse. Ne donnez pas la réponse, s'il vous plaît, je vous en prie. Vous allez vous faire ban si vous donnez la réponse. Je ne regarde pas le chat pendant les 30 prochaines secondes au cas où quelqu'un la donne et que les modos aient le temps de supprimer le message. J'ai envie de jouer sérieusement. Soit il y a une vraie logique quelque part. Soit il faut juste que j'essaye tous les codes au hasard. Mais essayer tous les codes au hasard, ça fait faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de jumpscares, en fait. Donc, du coup... Euh... Eh oui, si je mets, par exemple, 1, 2, 3, 4, 2, 4, 3, 3, 4, 2... Oh ouais, non, ça va être super long. Oh, ça va être giga long, non. Non, non, il y a forcément une logique. Je vais tout regarder, je vais essayer de comprendre. Si il y a quelque chose... Je ne regarde pas le chat. Je ne voulais pas à faire semblant de donner des faux codes ou quoi. Vous allez vraiment vous faire ban et c'est vraiment dommage. Putain, j'ai cru qu'il y avait écrit... Mais il y avait écrit Farod ! Ah non, putain. Regarde, il y a écrit Farod ! Ah, j'ai peur, je me parle ! Il y a écrit Farod ! Dis-moi qu'il n'y a pas écrit Farod, là. F-A-R-O-D. Farod, nique. Trop bien. Putain, con. Impression. Là aussi, il y a écrit Fa... Oh non ! Est-ce qu'il y a quelque chose de l'autre côté, peut-être ? Une indication quelconque. Il faut que s'il y ait des cadeaux. Peut-être que je peux aller prendre les feuilles, non ? Waouh, j'ai pas beaucoup d'indices, en fait. Farod, nique. Eh bien, très bien. Très beau résumé de ma vie, ça. Allez. Peut-être qu'il faut que j'écris dans ce sens-là. 6, 9, 2, 3. Dans le sens où c'est écrit, je pense. Je sens que c'est pas ça. Je le teste. Faut bien le tester. Je baisse le son. Bah, c'est pas ça. Donc, peut-être qu'il faut tous le tester. Ah, United, Freddy's. Je le teste tous ? Si il faut, c'est même pas ces chiffres-là qu'il faut prendre. Utilise les dessins. Regarde les dessins. D'accord, je regarde les dessins. Là, il y a un F. À côté de Nick. Là, il y a Nick. Il y a des signatures de Nick à chaque fois. Là, Nick n'a pas signé. Là, non plus. Attends. Là, il y a un personnage. Là, il y a deux personnages. Là, il y a trois personnages. Là, il y a quatre personnages. Ok, donc ça fait 9, 6, 3, 2. Euh. Il y a écrit quoi ? Continue d'avancer et ne te retourne pas. Il est juste derrière moi, c'est ça ? Attendez, vous m'avez dit que... Je dois les regarder, c'est ça ? Je dois le fixer. Je dois continuellement le regarder, sinon je suis mort, c'est ça ? Je ne sais plus. Est-ce que je dois le regarder ou pas le regarder ? Je ne sais plus. Je ne sais plus, j'ai peur. Je m'en fous du reste, j'ai juste peur. Ah, il faut que je le fixe salement. Il est où ? Il est où ? Il est où ? Je le fixe, ok, mais il est où ? Dans la salle à côté ou dans la salle où je suis actuellement ? Je vais boire de l'eau. J'ai peur. La salle à côté. Eh merde. Ah ! Vous êtes là où ? Eh bien, très bien. Eh bien, très bien, bonne soirée. Attends, est-ce que je peux tenter un move en mode... Eh, il faut pas que je te fasse avancer. Ah, mais non, mais attends. Le chemin, il est bloqué. Je ne voudrais pas passer dans tous les cas. Ah, lol. Vas-y, baisse ton son, là, parce qu'il va y avoir un jumpscare, en fait. Bon, je vais tenter de re-déviar le regard. Avec un peu de chance, il passe dans cet axe-là. Oh, non, c'est trop serré. Mais bonjour, je suis mort. Le cul, le cul. Je dois passer dans son cul. Ah, non, c'est bon. Poulou, poulou, poulou. Et je dois aller où, en fait ? Il n'y a pas deux, hein. Ne faites pas le coup. C'est pourquoi je ne peux pas reculer. Ah, on peut refermer la porte. Arrête. Mais non, je ne peux pas refermer la porte. Qu'est-ce que tu me racontes ? Mais qu'est-ce que tu me racontes ? Mais ferme-la. Il n'y a pas de bouton pour la refermer ? Sur le mur à gauche, il n'y a rien. Il y en a trois ! Quoi ? Qu'est-ce que tu me racontes ? Ah, mais bon, allez, yes, bon ben, au revoir tout le monde et à bientôt. Tu dois recliquer sur le bouton rouge. Mais je vais m'enfermer avec lui si je fais ça. Bon, je ne comprends pas ce que vous me dites de faire. Je dois la fermer la porte ou alors je pars dans les escaliers ? Mais je m'en fous qu'après, il y en a cinq. Déjà, arrêtez de spoil, vous êtes chiants. Très chiant même. Et en plus, on n'en est pas là. Là, je vous parle de cette nuit-là maintenant. Mais oui, vraiment chiant, c'est insupportable. Ils ne comprennent pas. Ils sont contents, ils se croient malins. Oui, moi je connais le jeu, j'ai tout vu, j'ai tout fait, je suis le meilleur. Ils ne laissent pas le plaisir à ceux qui ne connaissent pas de découvrir, c'est insupportable. Bon, moi je dis que ça ne me serait pas venu à l'esprit de fermer la porte. Je vais continuer comme je le sens. Et je vais aller... Il n'y a peut-être pas d'escalier en fait. Oh putain, ils sont bloqués les escaliers ou quoi là. C'est quoi ça là-bas ? C'est un dessin, ok. Oh, t'es là toi. Bon, je suis désolé, je regarde vite fait. Ok, escalier fermé. Je t'ai obligé de regarder. Il doit y avoir un bouton quelque part pour l'ouvrir. Ok. Oh wow. Quoi ? Il faut remettre le code ? 9632 ? Non mais c'est... Ah non, 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 mais là il est dans ma salle. Ah non mais là ! Il faut que je le ramène, je vais le ramener là-bas non ? Je vais mettre le code. Ah non, j'ai mis mille ans à mettre le code. Je passe un méga bon moment, j'espère que c'est pas chronométré cette épreuve en mode comme tout à l'heure Pourquoi je peux plus passer là ? Elle est fermée la porte ? Ah merde la porte est fermée ? Ah non c'est bon ok J'espère que c'est pas chronométré en mode au bout d'un moment je deviens fou, faut que j'aille au toilette je sais pas quoi Est-ce qu'il y a un code marqué quelque part là en plus ? Euh... Attends c'est bien ça hein ? 9, 6, 3, 2, ouais je l'ai fait ça n'a pas marché Chaud hein ? Il fait chaud ici non ? Un peu ? Tu peux le coller tant que tu le regardes tranquille, t'inquiète fais pas gaffe et même à travers les murs il avance pas Regarde les posters de la deuxième salle Ah intéressant ce que tu me dis, que je peux le coller, j'espère que c'est vrai C'est tellement tellement flippant Vas-y je tente de le coller Tu as raison, ok donc ça c'est une bonne nouvelle Tu sais il avance en se protégeant les yeux de la lumière c'est énorme Donc apparemment je dois regarder les posters euh non 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 faut quand même que Attends t'as dit quoi ? Attends même à travers les murs si je continue à regarder dans cette direction c'est bon ? Ouais ça m'en a tout l'air Là il y a un poster Bonnie avec 4 cadeaux Bon On s'en fout un peu Il y a pas de numéro je veux dire Ah peut-être que, attends Ah d'accord j'ai compris, Freddy 3 cadeaux Ok ça donne le nouvel ordre j'ai compris Donc on finira par Freddy Bonnie Un poster s'il vous plait en plus Ok il y en a un là-bas Il faut un poster s'il vous plait Ah non mais j'ai pas besoin du troisième poster je suis con Ok donc Chica Foxy Freddy Bonnie Chica Foxy Freddy Bonnie Chica Foxy Freddy Bonnie Chica Foxy Freddy Bonnie Ok je suis bon Chica Foxy Freddy Bonnie Chica Foxy Freddy Bonnie Ok je suis bon Chica Foxy Freddy Bonnie Qu'est-ce que ça m'avance en fait rien du tout Chica elle est sur deux dessins à la fois Foxy c'est neuf Nan attends je comprends pas Après on peut dire que c'est Freddy Bonnie Freddy en bas à droite Ah non Freddy il est aussi en bas à gauche en fait Chica Foxy neuf Bonnie il apparaît dans les deux aussi en fait Waouh Je vais essayer de réfléchir hein Les couleurs ? Il y en a plusieurs qui me parlent de couleurs là Putain il y a des couleurs Il y a des couleurs sur le pad ok Sur les numéros Ah et la couleur de chaque personnage Chica c'est jaune Freddy c'est marron Foxy c'est rouge et Bonnie c'est bleu C'est quoi déjà l'ordre ? On avait dit Chica Foxy Freddy Bonnie Ok donc je vais l'amener ici lui Donc Chica Foxy Freddy Bonnie Donc jaune rouge bleu marron Non non Jaune rouge marron bleu c'est ça ? Jaune rouge marron bleu l'ordre ? J'ai dit quoi déjà ? Chica Foxy donc jaune rouge Freddy Bonnie marron bleu Jaune rouge marron bleu Jaune rouge marron bleu Jaunearchi green Jaune rouge marron bleu Jaune rouge marron bleu Enfin va falloir vite trouver où sont les couleurs Jaune rouge marron bleu Jaune rouge marron bleu Jaune, rouge, marron, bleu. Pourquoi j'arrive pas à y aller ? Ça met du tout un sourire ou quoi ? C'est bon, c'est ouvert. Ok. Qu'est-ce que je dois faire ? Merde, c'est bloqué. Qu'est-ce que je dois faire ? Attends, je vais le ramener dans l'autre salle pour bien prendre le temps de voir ce qu'il s'y passe. Parce que là, j'ai vraiment pas de visibilité. ... ... ... ... ... ... Mais putain, s'il doit y en avoir cinq après, mon gars, pfff ! Déjà qu'avec cœur, je fais n'importe quoi ! ... En plus, ce qui est bien, c'est que j'ai regardé dans sa direction, donc je pense qu'il arrivera pas. Merde, je comprends pas ce que je dois faire. Merde. Merde. ... Oh putain ! Oh putain ! Qu'est-ce que j'ai vu, là ? Oh putain, d'accord. Oh oh ! Qu'est-ce que je fais ? Je retourne aux toilettes ? Je retourne aux toilettes ? De toute façon, il y a tout qui est bloqué. Je peux rien faire d'autre. Il faut juste faire attention qu'il soit pas quelque part dans un angle. ... J'espère qu'il est pas derrière moi et qu'il va me courir après. Eh ben ! C'est quand même long, cette quatrième nuit. Ça va ? Vous me voyez toujours en live, là ? Y'a pas de soucis ? Sur mon replay, il y a écrit qu'il y a une erreur de réseau. Il y aurait un réseau survenu ? Non, j'ai perdu zéro image. Je suis toujours là. Bonjour. Est-ce que vous me voyez ? Coucou. Coucou. On est là ? On est là ou on n'est pas là ? Ouais, tout le monde est là ? Eh c'est bon, je revois mon live. Ok, ça s'est relancé. Il y a eu un souci, mais c'est bon. Ok, on passe à l'heure numéro 3, 2... J'ai plus du tout. Qu'est-ce que c'est que ça ? Quoi ? Oh mon dieu. Oh mon dieu. Oh mon dieu, ça par contre c'est oppressant ça. pfff... Pfff... Waouh... 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 c'est si long ? Oh putain ! Ok, il m'a dit ne te retourne pas. Continue d'avancer, ne te retourne pas. Euh... Je sais pas qui c'est que je dois croire cette fois. Est-ce que je dois me retourner ? Il va être honte qui me dit ne te retourne pas. The urne ! Il speedrun ! Oh putain, mais c'est un mec qui me fonce dessus en face. Ça doit faire trop peur. Oh putain, il y a une porte. Ils me font croire que je vais arriver à la porte. Mais il va y avoir un mec qui va me tomber dessus juste dessus, non ? Je l'ai entendu arriver très fortement. Waouh. Juste waouh. Deux heures. Encore deux heures. Nous agissons, nous posions, nous jouions, nous nous arrêtions, nous regardions, nous crions. Nous donnons vie à sa vision. Parce que c'est ainsi que nous vivons, nous nourrissons de la joie de la création et brûler ce qu'il reste. Il reste. Oh oh. Allez, bonne soirée. C'est donc à ce moment-là qu'ils sont mis, c'est ça ? Bonsoir. 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 Yes, et du coup je fais quoi, c'est une chance sur deux, parce que j'imagine qu'à gauche il faut pas que j'y aille Donc c'est une chance sur deux, c'est soit je vais à droite, soit je vais au milieu et on verra si j'ai de la chance, c'est ça ? Le montant de t'attendu, je sens que c'est le moment que vous attendiez ça, en mode je vais me faire décasser la gueule je crois Très bien, bonsoir, bonsoir Ah mais je vais aller au milieu, très bien Ah mais il y a quelqu'un au milieu, c'est très bien Ah mais il y a quelqu'un là, je l'avais pas vu Bonsoir, je l'avais pas vu Est-ce que c'est la même histoire aussi, je dois tous, tant que je les regarde, ils bougent pas, c'est ça ? Oh ça va être facile, c'est donné Bonsoir, coucou, ça va ? Bonsoir Mettez-vous à l'aise, bonsoir On est là, bonsoir Allez que c'est long là, putain Certains ne bougent pas même si tu les regardes Certains ne bougent pas même si tu les regardes, ah c'est rigolo ça Bonsoir 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 C'est le seul mot qui sait me rassurer Bonsoir, salut, ça va, bonsoir Faut jouer avec les murs, faut que t'arrives à les bloquer dans le mur et surtout t'approches pas des autres, t'en as trois Bonsoir, j'ai pas eu la fin de ton message, j'ai terriblement triste, je pleure tous les soirs Ok, bonsoir Ah mais en fait les portes c'est pas trois chemins différents Ah mais pas du tout Oh putain, c'est Chica là-bas à gauche Ok, donc c'est passé, moi j'aimerais bien passer par là en fait Oula oula, non mais c'est risqué en fait parce que lui il va bouger Ah merde, je croyais qu'on pouvait continuer à les toucher en fait Ah merde Bonsoir Je croyais qu'on pouvait continuer à les toucher, zut Mais oui, je vais faire rentrer dans ma salle carrément Bonsoir Entrer dans ma salle, bonsoir Bonsoir, bienvenue Merci Lilou Kitsune pour les 200 bits Merci LucasPGN Qui a resub pour ces deux mois YES Merci à Zekan37 qui a envoyé 1000 bits Il est où le jumpscare, là je m'ennuie Pfff, excuse-nous Merci Seeker Pour les 200 bits, c'est gentil comme tout Merci à Zouel pour le sub tier 1 C'est très gentil de ta part d'avoir sub Et merci à Lilou Kitsune qui va se coucher Merci à tous Allez, t'as raison, on va les faire rentrer Enfin c'est peut-être un peu risqué de les faire rentrer Tu me diras, parce que si je peux pas les toucher et tout Hein C'est pas ce que je veux dire ou pas Risqué, risqué, donc du coup faudrait que je les amène tous de ce côté là en fait Genre je lui dis, hey je suis là comme ça là, hop Hey, je suis là comme ça là, hop Et du coup ça va tous les attirer de ce côté, c'est ça Hey, je suis là là, hop Ça va toi ? Allez, on va tous vers la gauche un peu là, hop là Allez, allez A la file indienne, on se met bien Hop là, allez là Je suis un peu bloqué quand même Pas sûr que ça fonctionne, tu me diras Aucune idée de si ça fonctionne en fait Merde, je suis bloqué, je suis bloqué Ah putain, ah putain, d'accord, ok je comprends le délire Il y a d'autres ? Putain il y a d'autres ? Ah ! Je vais aller en face Mon cerveau est pas assez intelligent pour tout gérer d'un coup Mais je comprends ce qu'il faut faire, mais je veux jouer sur une manette J'y arrive pas sur PC là Ça je peux le gérer avec deux joystick facilement Bouger dans une direction et la caméra qui bouge Mais Wazd, mes couilles Non Purée Oula, oula, Suko Tu vas te faire ban si tu dis des trucs comme ça par contre Là je rigole pas Allez, j'augmente un peu le son parce que je suis joueur Ou peut-être un... bah non en fait Ça ira, merci, au revoir Mais ce qui est chiant c'est que les autres, blablabla Ils viennent pas Je profite que les portes soient bloquées pour les attirer tous au même endroit un peu, non ? Et le mec il avance plus Bah Bah pas trop bien, ah il est peut-être bloqué dans la porte Ouais c'est bien ce que je pensais Tu me fais trop pitié, tu me saoules, vas-y par là ma main Non ! J'ai fait tomber le micro sur la souris La souris elle a fait bouger le... C'est un sketch ce qui vient de se passer, oh putain cette situation est très bizarre Putain ! Mais comment ? Le mec s'énerve Ça m'énerve parce que ça fait mille ans à lancer le truc là au début C'est chaud ! C'est grave chaud en fait Je sais pas si le jeu supporte la manette en vérité Je me suis même pas posé la question parce que moi dans ma tête je joue à Five Nights Donc un point and click Je pensais pas jouer à un jeu comme ça de déplacement Bonsoir ! Bonsoir ! Bonsoir ! Allez fais la paraitre là ! Comme ça je me tiens le plus proche d'eux Voilà ! Voilà ! Et normalement la porte les bloquent J'aimerais bien que ça amène Chica qu'il y a derrière Je suis pas sûr que Chica ait vraiment bougé Faut pas attendre approcher de ceux qui bougent pas Ah oui ! Peut-être qu'ils bougent jamais en fait Chica C'est ça ! En fait il y a que ces deux là qui bougent D'ailleurs ce qu'on voulait les gars Venez m'attraper ! Je suis juste bas ! Coucou ! Arrêtez de prendre cette position ! Ça me met mal à l'aise au bout d'un moment Monsieur ! Ou du coup vous dites que ceux là bas Genre Chica Lui ? Genre lui là ? Qu'est-ce que je dois faire ? Qu'est-ce que je dois faire ? Ah ! Je l'ai pas vu ! Eh merde ! Haha ! Bien joué ! Coquin ! Coquin ! Coquin ! Oh oh ! Ils sont déjà là ! Bon mais j'ai le droit ! Yes ! Attends ! Qui m'a tué ? Le mec à ma gauche ou le mec qui est rentré dans la porte ? Pas compris ça ! Bon ! Les deux là je peux les garder longtemps Je fixe, je fixe, je fixe Et puis quand j'ouvre la porte Il y a le mec Je dois le faire sortir et je contourne C'est le mec à gauche ? Le mec à la porte ? Personne ne sait ! Personne ne sait ! Je vais appeler le créateur du jeu Je vais dire qui c'est ? Qui m'a tué là ? En fait il n'y en a que deux qui bougent au début quoi Et après on en rajoute un troisième Qu'on met... Si les deux je les ai gardés tout au fond Ça passe ! Ça passe bien ! Allez ! Bon allez mon petit Pharoah Tu pourrais montrer ton vrai niveau Allez ça marche Zekan ! Vas-y je te montre ça maintenant ! Mon réel level ! Mon réel level ! J'ai envie de la jouer ! Je vais aller chercher Fais et je vais rouler ! Toi ! Mon réel level ! Je vais aller chercher Il y a des bruits qui ne me plaisent pas par contre. Je reviens. Oh putain, trop de bordel ici. Qui a fait quoi ? Tu me le dis hein, s'il n'y a pas aussi ce qu'il y a. Je compte sur toi. Hop. C'est bon, tout va bien. C'est juste mon chat qui a foutu le feu. Que personne ne panique. Alors, je faisais quoi déjà moi ? Ah oui, c'est vrai. Du coup, je dois me mettre genre au milieu comme ça. Et me manger... Attends, quoi ? Mais je croyais qu'ils ne bougeaient pas les mecs derrière. Je comprends plus rien là. Comment j'ai fait pour passer tout à l'heure ? La première... Quoi ? Faut que je les regarde de temps en temps peut-être ? Mais non, je ne suis pas trop proche. Il y en a un qui est tout à gauche, tout à droite. Si je passe au centre, c'est bon non ? Mais pourquoi ? Pourquoi ? Oui, mais celui dans l'escalier, je n'ai pas encore ouvert la porte là. Mais trop proche, je ne comprends pas. Je me mets dans l'axe de cette porte. Là, je suis pile au milieu. Et c'est encore trop proche ? Eh bien du coup, je vais me mettre à droite. Et puis après, dès que j'ai dépassé, je me mets tout à gauche. Peut-être que je n'étais pas au centre. D'accord. Ok. Je vais aller vers là-bas. Oh ! J'ai cru le voir bouger. La première fois, tu as eu énormément de chance, mais tu dois faire pareil. Et rouge ne t'approche pas. Ok, bon. On va faire gauche-droite alors. Putain, mais vous êtes un peu con vous. Ce serait bien de les bloquer de la même façon sur le retour. Et par contre, vous ne faites pas d'effort au bout d'un moment là non ? Non mais vous êtes bloqué ? Mais c'est une blague. Ah c'est bon, vous êtes entré. Très bien. Un coup ! Un coup de feu. Un coup de feu. Un coup. On va faire la même façon. Un coup. C'est bon. Un coup. Un coup. Un coup. Un coup. ... ... Il faut quand même que je laisse m'approcher l'autre là-bas. J'essaie de voir de temps en temps où il est. ... 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